Bonjour à tous, bienvenue sur Fais-Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et on se retrouve aujourd'hui pour parler couture et tricot avec Lise Taylor. On a déjà un peu parlé couture avec d'autres créatrices et entrepreneuses comme Léty Bricole, le bazar d'Anne-Charlotte, motifs personnels et l'atelier des gourdes par exemple. Mais pas encore tricot ! J'ai eu envie d'interviewer Lise car j'adore les tissus qu'elle crée et je la suis sur Instagram depuis un moment et le fait qu'elle vienne du même métier que moi ça m'a encore plus donné envie de la découvrir. Pour Lise, tout a commencé par un blog qu'elle a ouvert sous le pseudo Lise Taylor où elle parlait principalement de tricot. Son blog a été un vrai tremplin et c'est grâce à lui qu'elle a été contactée par Erol pour écrire son premier livre. Et depuis, elle a fait un sacré chemin car elle a créé sa propre marque de tissus. Donc elle nous raconte étape par étape comment s'est construite cette marque Lise Taylor avec récemment son installation dans une petite boutique à Lyon et l'embauche de sa première salariée. Lise, c'est une passionnée de mode qui crée ses tissus dans le cadre de collections éphémères organisées par saison et par chapitre avec un grand respect pour les créatrices et les influenceuses, les marques de patrons et les autres éditrices de tissus. J'espère que vous apprécierez autant que moi notre conversation. Bonne écoute ! Bonjour Lise, je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Fémin, bienvenue ! Bonjour Mélanie, merci à toi de me recevoir, je suis ravie de participer à ton podcast. Merci de m'avoir invitée. Et bien non, c'est avec vraiment grand plaisir. Ça fait, ça faisait un petit moment que je voulais enregistrer un épisode avec toi parce qu'en plus on a plein de points communs. Tu ne le sais peut-être pas encore. Non, pas tous, je pense. Suspense. Pour démarrer, je te propose de te présenter en quelques mots et de nous expliquer ton activité sous la marque Lise Taylor. Alors, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Lise, j'ai 36 ans, bientôt 37, j'habite à Lyon, je suis la maman de deux petits garçons et j'ai créé Lise Taylor, la marque vraiment il y a un an et demi. L'activité commerciale a commencé il y a un an et demi et avant ça, le nom existait déjà sous la forme de mon compte Instagram, de mon blog et du podcast où je vais partager toutes mes créations et ma passion pour les loisirs créatifs. Donc voilà, et maintenant, j'ai donc une marque de tissu, de kit de couture et plein de petites choses, principalement pour les couturières. Oui, donc plutôt hardu fil. Tu brodes et tu tricotes aussi. Ah oui, oui. Alors oui, pour tout au niveau de la partie créativité, j'ai commencé à tricoter quand j'avais 15 ans à peu près. Ah oui ? Donc moi, ma grand-mère, ouais, ça fait longtemps maintenant, ma grand-mère en fait avait, elle était couturière de métier et c'était une tricoteuse acharnée. Donc moi, j'ai grandi, donc on allait beaucoup voir ma grand-mère et elle nous cousait des tas de robes. Donc je me souviens très bien qu'elle sortait la machine, qu'elle nous mesurait, qu'ensuite elle nous faisait les essayages, qu'elle retouchait, etc. Donc ça, j'en ai des souvenirs très vifs de jouer dans la boîte à boutons, etc. Et là, je l'ai toujours, toujours, toujours vu tricoter. Donc c'est vrai que moi, au début, elle nous a appris avec ma sœur le point monstre quand on était petite, je pense comme beaucoup de mamies avec leurs petites filles. Et puis, je ne sais pas trop pourquoi j'ai commencé à 15 ans à tricoter, mais j'ai toujours tricoté depuis. Donc pendant très longtemps, je tricotais très peu pour le plaisir. Je faisais toujours des trucs moches et importables, mais ce n'est pas grave. J'ai des souvenirs vraiment précis, notamment d'une année où j'avais vécu en Espagne et où je ne travaillais pas. Et donc, je tricotais beaucoup. Et à la fin, c'était toujours moche, en fait. Mais ce n'était pas grave. Moi, j'aimais le fait de tricoter. Oui, c'était le plaisir de tricoter. Oui, c'est ça. C'était le plaisir de tricoter. Donc j'ai continué comme ça assez longtemps jusqu'à, on en reparle un peu plus en détail après, mais jusqu'à ce que je suis enceinte de mon fils et où là, j'ai eu vraiment envie de mon aîné et où là, j'ai eu vraiment envie de faire des jolies choses et où j'ai découvert tout le monde du tricot 2.0 avec les aiguilles circulaires, tout ça. Et à côté de ça, j'ai commencé à coudre aussi quand mon aîné avait six mois, donc ça fait huit ans maintenant. Alors que là, pour le coup, ça ne me tentait pas du tout, du tout. Même à une période assez éloignée, une personne m'avait offert ma machine à coudre et que j'avais revendu en me disant « Pourquoi coudre ses vêtements ? Pourquoi m'acheter une machine ? » comme quoi… Ouais, c'est trop rigolo ! Tu vois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est clair ! Peut-être qu'il faut être un peu humble sur ses opinions très tranchées à un moment, on les regarde dix ans plus tard en se disant « Ouais, OK, tout a bien changé ! » Donc voilà, moi, j'adore tout ça. Et oui, à côté de ça, j'ai fait un tout petit peu de crochet pour Mathias. Donc, c'est mon aîné, Mathias. Mais je n'avais pas accroché, mauvais jeu de mots. Et tu vois, j'avais fait quelques amigurumis. Et puis en fait, le mouvement ne plaisait pas par rapport au tricot. Et là, il y a peut-être… Ça doit faire un peu plus d'un an. Ça fait un an et demi que j'ai commencé la broderie où là, ça me plaît beaucoup plus. Mais j'ai peu le temps. Enfin, tu vois, j'en ai fait un tout petit peu. J'en fais de temps en temps. J'ai plein d'idées. Mais le temps me manque cruellement. Donc voilà. Donc, je suis encore très débutante en broderie. Ouais, d'accord. Mais je trouve que déjà en débutant, on peut déjà se faire un peu plaisir. Oui, c'est ce que j'ai bien aimé avec ce loisir. Enfin, je trouve que c'est plus dur. Enfin, je pense que c'est plus dur de démarrer en tricot parce que le temps d'acquérir le mouvement, ça paraît très, très long pour avoir un projet fini. En couture, c'est pareil. Je trouve qu'il faut préparer. Il faut beaucoup plus de préparation. Alors qu'en effet, la broderie, j'ai fait un premier projet en deux jours et c'était loin d'être parfait. Mais en tout cas, j'avais réussi à faire une broderie. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Moi, c'est pareil. Je viens de m'y mettre vraiment. Je faisais du point de croix avant, mais il y a très longtemps. Et pareil que toi, au début, c'était pour mon aîné. J'ai commencé à ce moment-là. Enfin, au moment de la grossesse et la maternité. Et là, je viens de me mettre à la broderie. Effectivement, tu décides un petit truc sur un morceau de tissu. Tu brodes. Moi, c'était juste des feuillages et tu l'encadres. Tu le laisses dans le tambour à broder. Tu l'exposes et tu es content. Oui, j'aime bien. C'est pour ça que souvent, on me demande si je préfère la couture ou le tricot. Et je trouve que c'est deux loisirs qui n'ont rien à voir. Et la broderie, pour moi, c'est un peu comme la couture. C'est quand tu es dedans. Ton esprit, je ne sais pas comment dire, il se met en pause. Et moi, le tricot ? Voilà. Le tricot, au moins, parce que c'est plus mécanique. Quand on sait bien tricoter, on n'a plus trop à réfléchir à ce que les mains avancent toutes seules, en gros. Et quand on fait un projet, on va dire, simple. Là, j'ai commencé un pull en entel. Bon, il faut être un peu plus concentré. Mais moi, je n'ai aucun problème à tricoter en discutant avec quelqu'un ou à tricoter en regardant la télé, alors que je ne peux pas coudre en regardant la télé ou je ne peux pas broder en regardant la télé. Je ne vais pas vraiment suivre ce qui se passe. Oui, c'est tout le problème de mon mari qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes la télé ou tu broderes ? Oui, c'est ça. Alors qu'avec le tricot, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et oui, alors, du coup, ça nous fait un point en commun de plus que je ne savais pas. Effectivement, comme plein de personnes, finalement, on commence à la naissance des enfants, ou alors à la préparation d'un mariage. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se mettent au loisir créatif à ce moment-là. C'est vrai que moi, pour Mathias, et alors pour Hugo encore plus, c'est mon deuxième, il y avait un côté, donc ma grand-mère est décédée peut-être un an avant, un truc comme ça. Donc, en fait, mon frère a eu une fille, une petite fille, 7 mois avant la naissance, ce mois de Mathias, et ma grand-mère était décédée peu de temps avant, donc elle n'a pas connu ses arrières-petits-enfants, ce qui était vraiment quelque chose qui, même maintenant, me rend toujours très triste. Et il y avait pour moi un côté, c'était indispensable de tricoter pour mon bébé. C'était vraiment indispensable. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai eu des difficultés à avoir des enfants, donc j'étais vraiment trop content. On est toujours trop content d'avoir un bébé, mais le côté créatif, il y avait vraiment quelque chose d'hyper important pour moi un peu aussi pour conjurer le sort, de lui faire des choses, de préparer un peu son trousseau et tout ça. Et j'ai continué à tricoter du fil d'art, ce que je faisais aussi pour moi. Et c'était moche. Et alors attention, c'était il y a longtemps, tu vois, ça date d'il y a 8 ans maintenant, même plus. Ça date d'il y a 9 ans, comme il a 8 ans et demi. Et je sais que je ne critique pas du tout le fil d'art, parce que je sais que maintenant, leurs catalogues ont vachement évolué. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de… Je ne sais pas… Ouais, ce n'était pas moderne comme aujourd'hui. En fait, ce n'était même pas ça, je dirais. C'était qu'en termes de construction des vêtements, il n'y avait pas du tout de réflexion. Les pulques ont tricoté ou les gilets, c'était des T en termes de forme, tu vois. Il n'y avait aucune construction au niveau des épaules. Tu vois, il n'y avait pas de… Les manches, elles étaient droites, il n'y avait pas de diminution. Enfin, il n'y avait pas de… En fait, j'ai le mot anglais qui me vient. Alors ça, c'est très fréquent avec moi, parce que comme mon mari est anglais, qu'on ne parle que en anglais, il parle souvent… Il y a des mots qui n'existent pas en français, mais qui existent en anglais. Donc, ça fait très Jean-Claude Van Damme. Je suis désolée, mais en gros… Vas-y, lâche-toi. En anglais, c'est shaping. Et c'est le fait d'avoir tous les patrons que je tricote maintenant de créatrices modernes. On va avoir une façon de tricoter pour que l'épaule, il y ait une jolie forme qui accompagne la forme naturelle d'une épaule. Ce qui n'était pas du tout le cas avec les modèles fils d'art. Et donc, je me rendais bien compte que les tricots… Que ce que je tricotais pour Mathias, ce n'était pas extraordinaire. En plus, tout était avec des coutures, etc. Et puis, moi, je n'étais pas très douée. Donc, c'était hyper épais. Ça ne faisait pas un rendu très joli. Et comme à l'époque, moi, je regardais déjà pas mal de blogs mode. J'ai toujours été hyper intéressée par la mode. Donc, j'ai toujours… Moi, j'ai commencé à travailler à côté de mes études très, très jeunes pour pouvoir me faire plaisir dans les magasins et tout. Je faisais beaucoup de shopping. Alors, maintenant, quasiment plus. Mais à l'époque, je faisais énormément de shopping. Et donc, je suivais pas mal de blogs mode. Et donc, je me suis dit, si il y a des blogs mode, il y a peut-être des blogs tricots. Et c'est là que j'ai découvert qu'en effet, il y avait quelques blogs tricots, dont celui dont je parle très souvent d'Aurélie Lapoule. Et c'est en découvrant Aurélie que j'ai découvert tout ce monde du tricot 2.0 que je ne connaissais pas du tout, avec les aiguilles circulaires, avec les laines sous forme des chevaux. Enfin, tu vois, tout ça, moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai acheté que chez Bergeurs de France ou Fil d'Art. Et donc, j'ai commencé à suivre son blog et puis à voir ce qu'elle a de tricoté et à aller chercher des modèles et à découvrir Ravelry et à acheter des modèles en anglais. Moi, j'étais déjà bilingue anglais parce que j'ai fait ma dernière année d'études d'université aux Etats-Unis. Donc, voilà, je n'avais pas de difficulté avec l'anglais. Et voilà. Et donc, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et donc, j'ai créé plein de petites choses pour Mathias en tricot. Et puis, rapidement, je me suis mise à tricoter pour moi. Et rapidement, j'ai arrêté de tricoter pour lui pour tricoter pour moi. Donc, voilà. Donc, pour le tricot, ça s'est passé comme ça. Et pour la couture, c'était un peu plus... Enfin, c'est plus rigolo comme histoire. En fait, c'est que moi, je n'avais jamais prévu de coudre. J'avais l'impression que c'était un niveau de difficulté énorme et pas du tout accessible. Pour moi, le tricot, ça me paraissait beaucoup plus facile. Et j'avais en fait acheté à une couturière pas mal de petites créations pour Mathias, des petits bavoirs, une couverture au patchwork, des petites choses comme ça. Et quand il a eu six mois... En fait, c'était un bébé qui avait hyper chaud tout le temps. Et donc, comme il a eu six mois, c'était l'été, il faisait super chaud. Et je voulais qu'il ait une turbulette très, très légère pour lui mettre quand même quelque chose sur lui. Mais voilà. Et je n'en trouvais pas dans le commerce. Toutes les turbulettes d'été, elles étaient quand même rembourrées, etc. Et donc, j'ai demandé à cette couturière si elle pourrait m'en coudre une. Et elle a refusé parce que ce n'était pas dans le catalogue de choses qu'elle proposait. Et en fait, en allant me promener à Lyon dans une boutique, je tombe sur les tissus petits pans sur lesquels j'avais déjà craqué dans son catalogue et où j'avais fait coudre plein de petits bavoirs et autres à Mathias avec ce tissu. Et là, je vois que, je ne sais plus, il était peut-être à 19 euros le mètre, un truc comme ça. Et je me dis, en fait, je peux faire 15 bavoirs avec, tu vois. Et en fait, pour le coût de un bavoir, si je savais faire, je peux en faire 10, quoi. Donc, j'en ai acheté 20,50 m. Je me suis dit, bon, on va voir, quoi. Ça se trouve, ce n'est pas si compliqué que ça à faire, des bavoirs ou une turbulette et tout. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et je lui ai fait un premier bavoir où je les avais regardés sur Internet. Donc, j'étais allée chez Toto acheter de l'éponge. J'avais acheté des billets en Liberty, en ne sachant pas comment s'en servir. Je ne savais pas que je pose un billet. Je n'avais pas du tout le réflexe d'aller chercher sur Internet. Donc, j'ai posé ça. Je lis encore le bavoir, mais c'était une catastrophe. Mais moi, je m'en fichais. Je trouvais ça génial, super mignon. J'étais hyper fière de moi. J'avais acheté une machine Carrefour à 60 euros, un truc comme ça, qui ne causait pas droit. Et donc, je ne me rendais pas compte. Je me suis quand même rendue compte très vite que cette machine-là, ça n'allait pas le faire et que c'était quand même une grosse galère. Et donc, j'en ai racheté une, je crois, un mois plus tard parce que ça m'avait vraiment bien plu. Et j'ai acheté un premier prix, mais j'anome, une vraie marque de machine. Et je me souviens parfaitement que quand je l'ai allumée, que je l'ai mise en marche et que j'ai vu qu'elle posait droit toute seule, j'étais ébahie. Je trouvais ça formidable. Ah, mais en fait, c'est comme ça que ça doit marcher. Ça doit fonctionner, une machine à coudre. Et puis, je lui ai fait sa turbulette qui était pleine de défauts, mais qui a bien servi, qui a servi pour mon deuxième aussi après. Et il s'est passé exactement la même chose qu'en tricot. J'ai commencé par coudre que pour mon petit. Et puis, hyper vite, j'ai cousu pour moi. Et puis, hyper vite, je n'ai plus cousu pour lui. Et aujourd'hui encore, tu ne fais pas la garde-robe de tes garçons ? Non, je l'ai fait. J'ai fait pour Hugo quand il avance à naissance. Je lui ai vraiment tout fait pour le coup. Je crois qu'on n'a quasiment rien acheté. À part les pyjamas et les bodys, tu vois. Mais j'avais vraiment quasiment tout fait. Sachant qu'à la base, pour la petite histoire, on m'avait annoncé que c'était une fille. Donc, j'avais commencé à tricoter à coudre pour une fille avant d'annoncer que finalement, c'était un garçon. Donc, retour en arrière et tout. Mais je pense quand même, alors c'est personnel, mais en tout cas pour moi, c'est moins motivant de coudre pour des garçons, pour des filles. Parce qu'en gros, aujourd'hui, mon grand, il s'en fiche complètement. Si je lui fais un truc, il va le mettre, il n'y a pas de souci. Mais il est hyper difficile sur ses vêtements. Tu vois, enfin là, je vais quand même lui faire un truc parce que j'ai cousu récemment justement pour Hugo le petit top, le petit sweatshirt que j'ai fait en partenariat, en collaboration avec Ikati, le sweatshirt Hugo justement. Donc, je lui en ai cousu un là pour sa rentrée à l'école. Et Mathias a bien aimé les tissus que j'ai choisis. Donc, je vais lui faire un autre sweatshirt de chez Ikati aussi avec une capuche. Et ça, je sais qu'il va le mettre. Mais clairement, je ne vais pas me prendre la tête à lui coudre une chemise. Je sais qu'il ne la mettra pas, qu'il va préférer un t-shirt Flashback Queen. Donc, tu vois, je ne couds quasiment plus pour eux. Et puis, j'avoue que là, depuis un an, je manque quand même énormément de temps. Donc, je ne couds pas trop pour eux. Je trouve que de temps en temps, tu vois, je me dis, si j'ai le temps, je leur ferai un petit truc. Mais j'aurais une fille, j'aurais trop envie de faire des tenues assorties et tout. Donc, je le fais un peu avec mes nièces. Mais c'est vrai que c'est moins motivant quand même pour moi, en tout cas, personnellement, que ce soit des garçons. Donc, le coudre pour des garçons, c'est un peu moins motivant. Oui, oui, mais je suis d'accord. Moi, j'ai deux filles. Et quand je dois faire un truc pour un garçon, que ce soit en couture ou en carterie, moi, je fais des cartes. Et je suis toujours embêtée sur le choix des couleurs. Enfin, ouais. Voilà, principalement les couleurs. Enfin, tu vois, ils vont être moins à fond. Enfin, je veux dire, après, c'est aussi nous, je pense, qui induisons ça. Moi, je vois des mamans qui font des duos avec leurs garçons et ça marche vachement bien. Mais moi, j'aime quand même le rose. Donc, mon fils, il n'est pas trop rose, violet. Le petit, à la limite, il s'en fiche un peu. Mais voilà, c'est moins motivant. Enfin, moi, en tout cas, ça me motive moins. Et puis, il s'en fiche. Je veux dire, il y avait une fois, il y a peut-être un an de ça, Mathias, il m'avait demandé de lui cricoter un pull. Je lui ai cricoté un pull en entier, genre en taille 7 ans. Et il n'a jamais voulu le mettre. C'est lui qui avait choisi le modèle et la couleur. Donc, bon, c'est vrai que je préfère pour mes nièces qui sont hyper contentes. Voilà, qui sont hyper contentes d'avoir des tenues assorties à Tata et de venir faire les photos avec moi. Donc, c'est très bien. OK. Dans ton activité, comme tu le disais, tu vends plein de choses. Alors, non, attends. Avant de te parler de ton activité aujourd'hui, parce que moi, j'ai l'impression de finalement connaître ton compte Insta, ton site depuis super longtemps. Et donc, du coup, quand tu dis que ça fait un an et demi vraiment que tu en as fait ton activité, ça veut dire qu'en parallèle de ton activité créative, tu avais un métier, un boulot avant. Et donc, je crois que c'est un de nos points communs. Tu faisais quoi ? J'étais responsable marketing digital. Et voilà. En hyper longtemps. J'avais réveillé. J'ai adoré ça. Tu fais peut-être toujours ça aussi, d'ailleurs. Ah oui, oui, je fais encore toujours ça. Moi, le podcast, c'est à côté. C'est chouette. Je n'avais pas du tout. Moi, j'adorais. J'adorais mon job. Ça s'est terminé de façon compliquée. Mais j'aurais… Enfin, en fait, pendant hyper longtemps. Donc, en gros, moi, j'ai toujours bossé dans le marketing digital. Ça a toujours été mon métier pendant très longtemps. Et j'adorais ce que je faisais. Et c'est vrai que même si la partie créative était hyper importante pour moi, hyper souvent au boulot, parce que moi, je ne me cachais absolument pas de coudre et de tricoter. J'ai toujours trouvé ça très surprenant quand je voyais sur les réseaux sociaux des personnes qui expliquaient qu'elles n'osaient pas tricoter en public, qu'elles en avaient un peu honte et tout. Alors que moi, je trouve que c'est génial. Et je n'ai jamais eu… J'ai eu des regards amusés, on va dire, mais jamais négatifs ou des remarques pas sympas par rapport à ça. Donc, au boulot, tout le monde savait que je cousais, que je tricotais. Et des tas de gens me disaient, tu en feras ton métier, tu en feras ton métier. Et moi, à chaque fois, je leur disais, mais pas du tout. Donc, encore une fois, tu vois, je disais, mais moi, je n'ai absolument pas la fibre entrepreneur. Je trouve ça… Tu vois, j'admirais énormément les gens qui osaient se lancer, mais je me disais, jamais je ferais ça. C'est tellement risqué. J'oserais jamais quoi. Et j'en étais absolument convaincue. Et c'est pour ça que, en fait, moi, je suis intimement convaincue que les occasions, elles se présentent. Souvent, j'ai des remarques. Tu vois là, par exemple, on en reparlera sûrement plus tard, mais suite à l'ouverture de la boutique, j'ai eu plein de clientes qui m'ont dit, oh là là, ça doit être un rêve qui se réalise pour vous. Et là, je n'ose pas leur dire, mais pas du tout. Je n'y avais jamais pensé. Je n'avais jamais pensé. Tu m'aurais dit il y a un an, est-ce que tu dois rêver d'ouvrir une boutique ? Je t'aurais dit non, pas du tout. Je n'y pensais pas, en fait. C'est que ça, c'est… Les choses ont évolué et ont fait que j'en ai eu besoin. Et donc, ça s'est… Enfin, si tu veux, c'est vraiment des étapes. Typiquement, la boutique… Moi, au début, je voulais un local pour travailler parce que je n'en pouvais plus d'être chez moi et que je n'avais plus la place. En y réfléchissant, je me suis dit, quitte à payer pour un lieu, autant que ce soit un lieu où on puisse accueillir du public et ça, c'est fait comme ça. Mais quand j'ai monté la société il y a maintenant deux ans parce que je l'ai montée en avril, la structure et le lancement… Enfin, l'activité, elle a commencé en décembre. Donc, c'est quand même passé pas mal de temps. Je n'aurais jamais imaginé deux ans plus tard avoir une boutique et en être là où j'en suis. Enfin, tu vois, c'était pas… C'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que… C'est marrant. Tu vois, les opportunités, elles se présentent et tu choisis de les suivre ou pas. Et moi, l'opportunité d'ouvrir une société, elle s'est présentée parce que j'ai quitté mon job dans le marketing. Mais pendant hyper longtemps, je faisais… Enfin, si tu veux, en gros, quand j'ai ouvert mon compte Instagram, je ne saurais pas te dire quand parce que je ne m'en souviens pas du tout. Le blog, j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Je l'ai ouvert peut-être fin 2015 ou un truc comme ça. D'accord. Donc, je pense qu'Instagram, ça devait être un an avant, un truc comme ça. Pendant très longtemps, moi, j'avais un compte Instagram et je suivais principalement l'activité du do-it-yourself, couture, tricot. Mais je n'étais pas du tout active. C'était uniquement pour suivre et m'inspirer des comptes que j'aimais bien. Et puis, quand j'ai commencé à trouver que mes créations étaient sympas, je me suis dit, je vais les présenter aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, au fur et à mesure, mon compte Instagram, en fait, peu à peu, j'ai eu de plus en plus de monde qui me suivait dans cette communauté. Et donc, j'avais de plus en plus de questions sur ce que je présentais. Notamment, tu vois, parce que moi, je suis petite. Donc, quelles étaient les modifications que j'avais pu faire sur un patron pour que ça aille à ma morphologie ? Et donc, j'ai créé le blog pour ça, pour répondre aux gens, pour avoir un endroit où vous pouvez mettre toutes les informations. Après, j'ai créé le podcast. Mais si tu veux, le blog, jusqu'à ce que je l'ai fermé, il y a peut-être un an, je ne sais même plus, mais pendant tout le temps où il a été en place, donc pendant quatre ans, je publiais deux articles par semaine quasiment tout le temps, en fait. Oui, c'est énorme. On faisait les photos avec mon chéri et puis, je redisais les articles pour expliquer, voilà, ce que j'avais aimé, ce que j'avais modifié, d'où venait le tissu, d'où venait la laine, si j'avais aimé la tricoter, etc. Et donc, voilà, donc ça a commencé, Liz Taylor, ça a commencé avec le blog, en fait. Oui. Et alors, donc Taylor, ce n'est pas ton vrai nom, mais c'est une référence. C'est une référence à la fameuse, la fameuse Stella. Oui, quand j'ai voulu ouvrir un blog, je voulais un nom qui soit… Je ne voulais pas quelque chose « Atelier de Liz » ou un truc comme ça parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Oui. Et j'avais envie quand même d'un… Enfin, tu vois, j'avais… En fait, je pense que du coup, tu le comprendras bien quand on vient du marketing. On a quand même une lecture des réseaux sociaux et du web qui est différente. Et moi, la raison pour laquelle en fait, tout s'est enchaîné comme ça, elle vient vraiment du blog. Le blog, c'est… Moi, comme c'était mon métier, mon blog, il était très bien référencé parce que je faisais très attention à ce qu'en cherchant dans Google, on le trouve facilement. Voilà, je savais les règles. Si tu veux, je les connaissais, toutes les règles, voilà, de référencement d'un site web, la taille des images optimale, enfin, tous ces trucs-là un peu techniques. Et c'est comme ça, voilà. Donc, moi, c'est mon chéri qui m'a poussé à ouvrir le blog parce qu'il me connaît. Et moi, en gros, je lui avais dit si j'ouvre un blog, je veux avoir des jolies photos. Donc, je veux que ce soit toi qui prenne les photos. Je ne veux pas les faire moi toute seule parce qu'il y en a qui arrivent très bien à faire des très, très jolies photos toutes seules avec le déclencheur et des choses comme ça. Mais moi, je sais que je n'arriverais jamais à sourire à moi-même, en fait, tu vois. Oui, je comprends. Donc, c'est lui qui s'est quand même vachement impliqué aussi là-dedans. Et voilà. Et donc, le blog, il a bien marché assez rapidement parce qu'il y avait ce côté marketing derrière ou même si moi, je n'en ai jamais retiré le moindre revenu. Je n'ai jamais fait de sponsorisation. Je n'ai jamais mis de publicité sur mon blog. Je n'ai jamais trouvé que c'était très joli d'avoir de la pub. Donc, moi, je ne voulais pas et puis je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas mon objectif du tout d'en vivre. Mais quand même, avec le côté, avec l'angle marketing qui fait que il fonctionnait plutôt bien. Non, mais c'est sûr, en fait, l'apport de notre métier, souvent, enfin, comment dire, du métier actuel ou de l'ancien métier parce qu'il y a beaucoup de créatrices. Il y en a une partie qui s'est lancée à peu près après la sortie des études parce qu'elles ont fait des études dans le milieu de ce qu'elles voulaient faire. Et il y a aussi toute une partie qui a eu un autre métier avant. Et donc, effectivement, quand tu es... Je pense par exemple à Marie, des Tribulations de Marie qui a été ingénieure et en fait, elle disait, ben voilà, tout ce que... Enfin, il y a quand même une part importante de ma manière de travailler aujourd'hui qui est liée aux compétences que j'avais acquises et développées pendant les études. Ah oui, c'est sûr. Et puis, je pense que après, tu crées des nouvelles compétences mais je pense qu'en effet, on a tous une façon de débuter. En effet, j'imagine qu'une modéliste qui se lance dans les patrons de couture, bon, évidemment, elle est sur la voie, on va dire, un peu logique. Après, il y a des tas de filles qui se lancent dans ces métiers-là sans être formées et qui se forment sur le tas et qui arrivent très bien et qui, en effet, vont amener d'autres compétences de leurs anciens métiers. Donc, c'est évident que moi, c'était ce métier-là que j'ai toujours fait. J'ai fait des études en communication. Après, j'ai toujours travaillé dans le marketing. Donc, même aujourd'hui, en ouvrant l'istée-là, j'ai amplifié mes compétences sur des tas de sujets que je ne maîtrisais pas. Mais à la base, le blog, je pense qu'il a bien fonctionné parce que j'avais ses clés en main de savoir comment le gérer. Et voilà. Et après, c'est aussi ce qui m'a permis de créer le site de vente un peu plus facilement. Et surtout, moi, si tu veux, la transition entre, on va dire, blogueuse, podcasteuse et marque, elle a été facilitée par le fait que j'avais déjà une communauté qui me suivait. Et d'ailleurs, en fait, je reviens, je retrouve le fil parce que je l'avais perdu. Je me suis dit, il y a un truc que je voulais dire. Mais le blog, pour moi, c'est aussi ce qui a vraiment tout enchaîné parce que mon éditrice chez Erol m'a trouvée par le blog. Elle ne me connaissait pas sur Instagram ni sur le podcast. Elle m'a trouvée en faisant une recherche comment tricoter des chaussettes sur Google. Et elle est tombée sur mon blog et elle m'a écrite pour écrire un livre. Donc, si tu veux, le blog, pour moi, ça a vraiment été un tremplin. Si je n'avais pas eu le blog, je n'en serais pas du tout là. Aujourd'hui, je serais toujours à faire du marketing digital. Ouais. Et aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, tu lui conseillerais d'avoir un blog ? En fait, je ne pense pas que c'est un… Je pense qu'il faut avoir un blog pour le plaisir d'avoir un blog et le plaisir de partager. Je me souviens qu'à une période, je recevais justement des mails de personnes qui me demandaient comment faire pour avoir un mail pour comment faire. En gros, il y avait un peu ce truc de comment faire pour avoir un blog qui fonctionne bien. Et en fait, la seule réponse, c'est de le faire avec passion. Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait quand j'ai lancé le blog. Mon objectif, ce n'était absolument pas d'ouvrir une marque. Ce n'était absolument pas d'être connu des marques. Ce n'était absolument pas de recevoir des cadeaux ou d'écrire un livre. Il n'y avait aucun objectif caché. Mon objectif, c'était de partager ma passion pour la culture et le tricot. et il n'y avait que ça. C'était la seule et unique raison. En gros, tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui veut se lancer. Il faut réfléchir à quel est le projet, qu'est-ce que la personne a envie de faire, dans quel domaine. Et ensuite, avoir un blog à côté, c'est toujours un plus. Moi, un de mes objectifs aujourd'hui, c'est de relancer sous un autre format. Mais en fait, moi, aujourd'hui, je regrette de ne plus avoir le temps de partager autant sur les créations que je fais, que ce soit, si tu veux, je n'ai plus le temps et je n'ai tellement envie de faire le podcast. Je n'ai absolument pas le temps de rédiger des articles sur le journal de mon site. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais remettre en place parce qu'avant tout, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont passées, mais avant tout, moi, je reste couturière et tricoteuse. Tu vois, c'est des passions qui ne peuvent pas quitter. Oui, je comprends, c'est sûr. Et ton podcast, c'était un podcast vidéo. Oui, c'était un podcast créatif vidéo hyper classique avec une partie tricot, une partie couture, des fois des livres à présenter, des choses comme ça. Et puis, ce que j'ai cousu, ce que j'en ai pensé, mes projets en cours et mes achats. Vraiment, le format le plus basique. Je pense que quasiment toutes les filles qui ont un podcast créatif faisaient comme ça. Maintenant, je ne sais plus trop parce que je n'en regarde pas tellement. Mais en tout cas, c'était un format un peu plus classique. Les podcasts, normalement, ce n'est plutôt que audio. du coup, moi, je suis un peu… Comment dire ? J'ai un peu du mal à appeler podcast quelque chose qui n'est que sur YouTube, par exemple. Tu vois ? C'est plutôt des blogs, finalement. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais peu importe. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a appelé ça comme ça parce qu'en effet, ce n'est pas… Il y a pas mal de personnes qui en ont. Et en fait, du coup, quand j'ai créé le podcast, j'ai regardé plutôt côté plateforme de podcast s'il y avait des choses un peu qui ressemblaient à ce que je voulais faire. Je n'avais pas du tout regardé sur YouTube. Et donc, c'est après coup que j'ai vu qu'il y avait finalement pas mal de personnes qui, comme toi, faisaient ce format-là, effectivement, face caméra, à montrer les créations, et à parler pendant 40, 45 minutes, une heure, peu importe. Mais voilà. Et voilà, c'est après que je n'avais pas. Mais moi, en plus, je suis très, très peu YouTube. Je ne sais pas, je dois avoir un souci avec les vidéos. Et donc, du coup, c'était une partie qui m'était totalement inconnue. Comme quoi, c'est marrant. Oui, après, c'est vrai que je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Moi, une période, j'en regardais beaucoup. Maintenant, j'en regardais plus du tout parce que je n'ai plus le temps, mais je pense aussi que comme moi, j'ai perdu l'envie de faire le mien, tu vois, c'est un format qui me… C'est vrai qu'on change et ça me correspond plus trop en tout cas. Mais je sais que c'est vraiment le mien marché. J'avais vraiment beaucoup de gens qui regardaient et je sais que c'est un format qui plaît beaucoup en couture. Il y en a vraiment beaucoup sur YouTube. Donc, si jamais il y a des personnes qui écoutent et qui aiment ce genre de format, il ne faut pas hésiter à aller chercher un podcast créatif sur YouTube. Il y en a vraiment des tonnes. Oui, c'est vrai, effectivement. Ils sont plutôt très suivis parce que moi, je publie aussi mes épisodes de podcast sur YouTube et c'est ridicule le nombre de vues si tu veux quand tu regardes les podcasts créatifs qui sont faits par certaines créatrices. C'est vraiment hyper impressionnant. Tout de suite après la publication, deux jours après, tu as déjà quelques milliers de vues. En fait, c'est un format qui est assez agréable je pense pour quelqu'un qui va être en train de tricoter en train de couper qui va se le mettre en fond sonore qui va regarder un petit peu les parties qui l'intéressent écouter le reste et ça permet de bien voir aussi les détails des vêtements les choses comme ça. Moi, c'était un format que j'aimais bien pour mon retour sur un patron sur une création pour dire ce que j'en avais pensé. Après, ça prend énormément de temps mais ça, tu en sais quelque chose. Oui, alors après, moi, je n'ai que le son. Je n'ai pas la vidéo donc il y a une dimension peut-être plus simple je trouve avec le podcast audio parce que finalement, tu vois, dans la vidéo et comme dans la photo, il y a une perception de soi qu'il faut quand même avec laquelle il faut être à l'aise. Moi, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs, c'est que j'avais du... En fait, comment dire ? Tu perds ton droit de réponse parce que les gens ils regardent une vidéo où ils vont... Tu vois, et puis c'est normal mais je ne sais pas comment l'exprimer mais en gros, on va te regarder en train de dire quelque chose et chacun va l'interpréter avec ses propres biais et toi, tu as perdu ton droit de réponse parce que comme tu t'enregistres dans l'instant, ça se trouve... Moi, il y avait à la fin comme j'avais très peu mais quand même de temps en temps des critiques, je re-regardais tous les épisodes dès que je me disais ça se trouve ça peut être mal interprété, je coupais, enfin tu vois parce que quand tu as beaucoup de monde qui regarde, tu as aussi beaucoup de gens qui ne sont pas forcément toujours bienveillants, je dis beaucoup mais il y en a évidemment très peu mais sur la masse, ça fait quand même quelques personnes et où des fois, je me suis rendu compte que tu vas t'exprimer d'une façon sans avoir le temps, tu vois, c'est pas comme tu rédiges un article, tu as le temps de le relire et te dire non mais là, j'ai mis ce mot-là, je vais plutôt en mettre un autre parce que ça peut être mal interprété. Avec l'oral, tu perds complètement ça et avec la vidéo encore plus parce qu'il y a ce que tu dis plus ton image et moi, j'avais du mal avec ça en fait à la fin et c'est pour ça que j'ai arrêté je pense. Oui, et puis bon, tu as quand même fait plus de 40 épisodes. Oui, enfin si tu veux, c'est une façon de s'exposer. Moi, au début, je racontais plein de choses, je veux dire, j'ai pleuré quand j'ai annoncé être enceinte de mon deuxième, enfin ça touchait les gens et tout et à cette période-là, c'était hyper sympa mais plus tu as de monde, plus tu es obligé de prendre de la distance et puis moi, à la fin, il y avait la marque derrière et ça, c'était un positionnement pour moi, ça a été très difficile et je ne sais pas si j'y suis encore de trouver le bon positionnement entre la personne et la marque. Voilà, quand tu es une marque, tu ne peux plus dire aussi librement les choses qu'avant, tu ne peux pas dire ce patron-là, je ne l'ai pas aimé parce que ce n'est pas cool pour la marque de patron en face et déjà, quand tu es une podcasteuse, blogueuse, ce n'est pas cool pour la marque en face mais on va dire que tu peux l'exprimer quand même en prenant un peu des pincettes, en disant ça ne correspond pas à ma morphologie et tout. Quand tu es une marque, moi, je ne trouverais pas ça très cool qu'une marque en face, elle vienne dire qu'elle n'aime pas. Enfin, tu vois, je ne sais pas, ce n'est plus une personne, c'est une société et donc déjà, tu peux être attaqué pour des informations même si on ne le ferait pas. Mais moi, je me suis rendu compte que ça m'obligeait vraiment à prendre énormément de pincettes sur tous les sujets que j'abordais et que je n'avais pas envie en fait d'être à ce point dans le contrôle de ce que j'allais dire. Oui, mais c'est clair. Je comprends complètement. Donc, j'ai adoré l'exercice, mais à la fin, j'ai senti que chaque épisode devenait de plus en plus difficile pour moi. C'est très très beau. Et donc, voilà, je me suis dit qu'il valait mieux passer à autre chose et réfléchir à un autre format pour partager sur mes sujets préférés qui sont la couture et le tricot. Et donc, du coup, c'est pour ça que comme tu n'as pas suffisamment de temps, tu as pu recruter et te faire aider. Oui, alors, je t'avoue que c'est une étape que j'ai vraiment reculé, reculé, reculé parce que ça m'inquiétait énormément. Est-ce que tu passes sur notre étape ? Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment... En fait, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je trouve que quand on a sa marque, après tout, c'est moi, je suis toute seule. Si jamais ça ne marche pas, c'est avec mon mari qu'on va se débrouiller. Mais prendre quelqu'un avant la responsabilité de son salaire, c'était vraiment une étape qui, moi, m'inquiétait beaucoup. Sachant que... En fait, pour refaire un peu l'historique, parce qu'on est un peu parti... Moi, à la base, j'ai eu le blog. Après, j'ai sorti... Enfin, j'ai quitté mon travail. J'ai sorti un premier livre qui a été un gros boost parce qu'il a très, très bien marché. Et donc, ça m'a pas mal posée comme experte et ça m'a fait connaître. Et direct après ou un an après, je ne sais plus, ça, si, ça devait être un an après, c'est ça. Le livre, il est sorti en février et en décembre, j'ai lancé ma première collection de tissus. Donc, ça s'est passé dans cet ordre-là. Et en fait, comme moi, j'ai quitté mon travail. Enfin, j'ai été licenciée, mais bon, ça a été très compliqué. Mais en gros, j'ai touché... J'avais le chômage et ça a été une aide énorme parce que ça te permet de monter ton projet sans pression. c'est pas comme les personnes qui quittent leur travail sans rupture conventionnelle et qui ont besoin que ça marche très vite pour se payer. Moi, je savais que je pouvais vraiment, vraiment prendre mon temps. Et pour tout te dire, là, le mois d'août, c'est le premier mois où je me paye. Donc, tu vois, j'embauche quelqu'un et je me paye en même temps parce que là, ça y est, c'est le bon moment et je sens que je peux me le permettre. mais c'était vraiment quelque chose où en gros, là, ça fait depuis plus de six mois que je dis à mon mari hyper souvent « il faut que je prenne quelqu'un, il faut que je prenne quelqu'un ». Tu vois, ça devient... Voilà, il y a eu des mois qui ont été vraiment très compliqués parce que moi, j'ai des enfants qui sont quand même en bas âge avec qui je veux passer du temps. Mon mari, il voyageait énormément avant le confinement. Il a aussi un poste très prenant et donc, c'était difficile c'était des week-ends à travailler, des soirées à travailler, finalement, le temps de couple et le temps de famille, il était trop réduit et puis le stress, il devenait vraiment trop intense et puis aussi, moi, ça reste quand même un travail où il y a une partie physique, tu vois, la préparation des commandes. Alors maintenant, au début, si tu veux, je faisais vraiment tout moi-même, c'est-à-dire que je recevais les rouleaux de tissu, je les déroulais, je les pliais sur des petites planches pour pouvoir couper le tissu, je portais pendant un an, c'était moi qui portais les colis à la poste et tout. Là, maintenant, tout a changé d'ampleur, j'ai un centre logistique qui gère la préparation des kits de couture, moi, je préparais tous les kits, donc si tu veux, les kits de couture, pour les préparer, c'était à quatre pattes dans mon salon pour couper le molleton, enfin voilà, c'était vraiment, c'était un sketch quoi. Et après, moi, j'adore ce genre d'histoire parce que je trouve qu'il faut être passé par là pour apprécier les étapes, apprécier où on en est et puis aussi s'en souvenir avec nostalgie, en se disant, ah là là, tu te rappelles quand tu... Enfin, je veux dire, la toute première vente sur le site, moi, je n'avais pas du tout anticipé le succès, mais pas du tout et on a passé le week-end avec mon... Moi, je n'avais pas, enfin si tu veux, je n'avais même pas d'étiquette autocollante Colissimo, donc c'était mon petit qui m'aidait à découper les étiquettes, enfin tu vois, mais à la fois, c'était incroyable, à la fois, ce n'était pas du tout la bonne façon de faire et à la fois, ça fait des bons souvenirs. Donc voilà, donc là maintenant, en fait, en gros, si tu veux, j'ai passé des étapes avec maintenant un centre logistique qui gère le pliage du tissu, qui gère une partie des envois de commande, qui gère la création des types de couture, mais même avec tout ça, même avec toutes ces parties de manutention que je ne faisais plus, eh bien, j'arrivais de nouveau à mes limites de capacité et c'est formidable, je ne m'en plains absolument pas, je précise, mais me dire, voilà, là, c'est plus possible, tu as trop de projets que tu n'arrives pas à faire avancer parce qu'il y a toute la partie logistique et manutention qui prend tout ton temps. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé un peu sur un coup de tête, en fait, là, avant l'été, de me dire, en fait, à la rentrée, il me faut quelqu'un que j'ai reçu un nombre de candidatures très inattendues, pour être honnête, parce que vraiment, moi, je ne pensais pas du tout qu'il y aurait autant de gens qui auraient envie de rejoindre mon aventure un peu fofolle, tu vois, et donc là, je suis hyper contente parce que j'ai trouvé quelqu'un qui va commencer dans deux semaines, le 31 août, et tu ne peux pas imaginer comme je suis contente parce que déjà, elle a l'air vraiment trop géniale et en plus, au-delà d'avoir quelqu'un qui va m'aider à préparer les commandes, à répondre aux clients, à développer la société, au-delà des tâches pures et dures, il y a quelqu'un qui va partager avec moi tous les jours les joies et les peines, en fait, tu vois, parce que je ne peux pas s'imaginer, moi, c'est un peu le ressenti, enfin, ce qui m'a sauté aux yeux dans les candidatures que j'ai reçues, c'était ce côté job romancé, tu vois, et de ne pas voir que derrière la façade, il y a des tas de choses qui sont difficiles, il y a énormément, il y a beaucoup plus de moments de joie que de moments difficiles, mais il y a aussi énormément de stress, enfin, tu vois, pour te donner un petit exemple, il y a deux jours, mon centre logistique, justement, a remis 15 rouleaux de tissu à un mauvais transporteur et donc, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis. Donc, on les a retrouvés, mais pendant deux jours, c'était un peu la panique parce que tu te dis, bon, ils sont où, quoi ? Ils sont partis où ? Ils sont peut-être dans un autre pays ? Enfin, tu vois, ils devaient être livrés à une usine de teinture, et on ne sait pas où ils étaient. Donc, si tu veux, c'est des histoires comme ça, j'en ai tout le temps. Oui, ça t'appelle. Donc, voilà, j'ai quelqu'un qui va me rejoindre. Pour la blague, la petite histoire, elle s'appelle Lise. J'allais te le dire quand tu as commencé à dire ça, je me dis, elle, j'ai le même prénom. C'est rigolo. C'est quand même assez incroyable parce que ce n'est pas un prénom hyper fréquent non plus et puis, voilà, et puis c'est quelqu'un qui est déjà dans le monde de la confection. Donc, elle connaît un peu les coulisses et tout. Donc, je suis vraiment, voilà, mais comme je dis, il y a la partie déléguer des tâches, mais il y a aussi la partie avoir quelqu'un où les 200 questions que je me pose par semaine, je vais pouvoir les poser parce que j'ai déjà des personnes qui m'aident. J'ai mon mari et j'ai une amie très précieuse qui suit absolument tout de mon activité, qui sait tout ce que je fais et qui me donne mon avis. Mais au bout du bout, t'es quand même, moi, je suis quand même la seule à avoir le nez dedans. Oui, il y a 24 fois. Et donc, avoir quelqu'un d'autre qui va pouvoir me dire ça, j'aime, ça, j'aime pas, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et même si des fois, on n'est pas d'accord, au moins, t'as quelqu'un qui vit dans la société, connaît tout ce qui se passe et qui a un regard, voilà. Et ton mari, des fois, ça ne le saoule pas un peu ou il n'est jamais ? Non, alors moi, tu vois ça, quand je me suis lancée, que j'ai rencontré ma comptable qui est un peu comme ma maman, que j'adore, j'ai une comptable que j'adore et elle m'avait dit, oui, voilà, elle m'avait dit en gros, est-ce que, qu'est-ce que votre mari en pense ? C'est notre première rencontre, on n'avait pas encore signé ni rien et je lui avais dit, ah ben moi, de toute façon, en gros, il n'y aurait rien s'il n'y avait pas Tim parce que je n'aurais pas fait le blog s'il ne m'avait pas poussée à le faire. C'est lui qui au départ m'a dit, tu devrais faire un blog, franchement, et moi, j'avais quand même un métier hyper prenant et je lui avais dit, j'ai peur de ne pas avoir le temps et il m'avait dit, mais si, on le trouvera, c'est lui qui m'a poussée à faire le podcast, c'est lui qui prend toutes les photos, enfin, il a pris toutes les photos du blog, maintenant, il prend la grosse majorité des photos pour l'Histelor donc non, il n'en a jamais marre, jamais, il me donne des conseils, il comprend que des fois, je ne sois pas d'accord avec ce qu'il dit, il est plutôt, moi, je suis plutôt à foncer un peu de bille en tête, lui, il va plutôt me dire, est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça et il est à fond, à fond, à fond, donc non, c'est lui qui a fait la peinture, il se dit, non, non, ça, pour le coup, j'ai une chance énorme parce que c'est un soutien indéfectible. Oui, mais c'est vraiment un travail d'équipe, il est hyper investi dans ta marque. Et ce que je disais ou je n'ai pas fini par rapport à ma comptable, c'est quand on s'était rencontré, elle m'avait dit qu'est-ce que votre conjoint pense de votre société parce qu'en gros, elle m'avait dit toutes les sociétés se plantent si jamais le conjoint n'est pas à fond derrière parce que c'est un, voilà, on sait que ça va être un investissement, enfin, je veux dire, ne serait-ce que moi, enfin, si tu veux, je fais quand même, je produis des biens manufacturés qui prennent de la place et là, j'ai un lieu depuis seulement deux mois donc ça fait pendant un an et demi, le bazar, il était dans la maison. Les rouleaux qui arrivaient ou des fois, je recevais des quantités astronomiques, il fallait les porter, on ne savait pas où en mettre. Du coup, moi, tu venais chez moi, il y avait des périodes avant les lancements de collection où il y avait des rouleaux dans la salle de bain, sous notre lit, dans la salle des enfants, il y en avait partout, partout. Voilà, si jamais la famille, elle ne trouve pas ça cool, ça doit être très difficile, j'imagine. Bon, donc, un soutien sans faille. Ouais. C'est pour ça que mon deuxième livre lui est dédié d'ailleurs. C'est beau. Donc, là, aujourd'hui, effectivement, tu produis, donc tu dessines, j'imagine, tu crées toi-même. Pas du tout. Alors ça, c'est assez rigolo parce que tout le monde, des tonnes de gens s'imaginent que je dessine les motifs. Pas du tout. Si jamais je dessinais les motifs, personne ne les achèterait. Non, non, moi, je fonctionne comme la grande majorité des marques de prêt-à-porter et beaucoup de marques de couture aussi. c'est-à-dire qu'en fait, les motifs, on les achète ou on les fait faire. Moi, il y en a pas mal où c'est mes idées que je fais faire, que je fais dessiner. Mais je connais très, très peu de marques où ce n'est pas des experts. Si tu veux, c'est un métier. C'est vraiment un métier. L'illustration textile, moi, je m'en suis rendue compte en comparant avec, on va dire, des illustratrices classiques par rapport aux designers textiles. Et en fait, il faut quand même connaître les techniques d'impression qui vont être utilisées derrière pour faire des dessins adéquats. D'accord. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que même moi, je pense que quand j'ai acheté du tissu comme ça, ça n'empêche que, si tu veux, le motif, il est exclusif, il m'appartient et après, personne d'autre ne peut l'utiliser de la même manière. Mais je peux me tromper, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne dans la grande majorité des marques. En tout cas, dans le prêt-à-porter, c'est comme ça. Après, parfois, les designers sont intégrés aux équipes. Mais il y a un nombre, il y a une offre de motifs qui est absolument énorme. Après, le jeu, c'est de savoir les choisir, de savoir les couleurs qu'on veut. Après, il y a pas mal de fois où c'est moi qui vais faire les colorisations. D'accord. Mais par contre, je ne dessine pas. Non, non, non. Oh là là, qu'est-ce que je suis déçue. Oui, non. Ah, c'est rigolo, oui. Mais c'est vrai que moi, je pense que tu vois, on disait quels conseils on peut donner à quelqu'un qui veut se lancer. Je pense que s'entourer d'experts, c'est hyper, hyper, hyper important. Et tu vois, par exemple, là, j'ai un petit exemple récent à donner. En même temps, quand j'ai fait un appel sur Instagram pour une collaboratrice, j'ai aussi fait un appel pour traduire le site. Et j'ai reçu des tonnes d'offres de personnes qui me disaient non, mais moi, je suis bilingue, je te le fais gratuitement, ça me fait plaisir. Et à la fois, c'est adorable, mais vraiment, c'est juste incroyable d'ailleurs que des gens proposent ça. Et à la fois, moi, je suis intimement convaincue que tout travail mérite salaire et que moi, je veux passer par une traductrice à sermenter parce que je veux que mon site, il soit traduit parfaitement. et c'est un temps énorme et il y a énormément de travail à faire et je pense qu'à chaque fois, moi, en tout cas, d'expérience, chaque fois que j'ai pris des raccourcis, je l'ai regretté et après, j'ai fait appel à une experte dont c'est le métier. Et je pense qu'en impression textile, c'est hyper important sauf si, je veux dire, après, on peut se lancer et tout, mais il y a un côté, tu vois, moi, mes motifs, ils sont souvent imprimés dans plusieurs couleurs. Il y a certains motifs où c'est très compliqué de les faire dans plusieurs coloris. Tu vois, les tout premiers que j'avais lancés, je les aimais énormément mais la première collection, elle était très difficile à recoloriser parce que ce n'était pas fait par une experte textile. D'accord. Ça n'empêche que le motif, je l'adore toujours et qu'ils ont super bien marché et je ne regrette pas du tout mon choix. Mais voilà, mais c'est... Enfin, en tout cas, si tu voyais mon niveau en dessin, je peux t'assurer que tu ne serais pas tentée. Et là, les clients vont dire « C'est tes garçons qui ont fait la nouvelle collection ? » Ok. Ce serait un peu ça. Et donc, pareil, pour tes boutons, tes prints, tu travailles avec des personnes qui créent les choses pour toi ? Alors, ça dépend. Alors, en fait, déjà, en plus aussi, un truc que je voulais dire, c'est que moi, travailler avec ces designers, c'est vraiment un des trucs que j'aime le plus. Ouais. Donc, vraiment, je travaille avec très peu de personnes, en fait. Je travaille principalement avec trois et j'adore, j'adore, j'adore travailler avec elles. J'adore choisir avec elles, réfléchir à une cohérence de collection, leur envoyer les palettes de couleurs que j'ai envie de travailler. C'est vraiment un vrai bonheur. Oui, après, moi, je travaille avec plein de personnes différentes. Donc, les pins, la majorité du temps, soit je les décline de moi-même quand c'est hyper facile, quand c'est un motif qui est vraiment tel quel sur le tissu, soit sinon, la plupart du temps, c'est la designer textile qui me fait aussi le pins. Ouais, d'accord. Donc, voilà, après, ça dépend. Tu veux, après, une fois que j'ai le motif, les kits, par exemple, souvent, je vais changer le rapport, tu vois, je vais faire plus ou moins gros en fonction de… Sur le kit, souvent, les motifs, je les imprime plus gros que sur les tissus d'habillement. Donc, je ne sais plus ce que tu m'avais dit, il y avait les pins. Et les boutons. Alors oui, les boutons, c'est encore complètement autre chose. Là, très souvent, en fait, moi, j'ai des inspirations du prêt-à-porter et du coup, je contacte les usines et je vois si elles peuvent me faire des choses dans le même genre. Et après, j'ai une gamme, voilà, c'est avec beaucoup de paillettes parce que moi, j'adore ça. Mais j'étais un peu… En fait, tu veux, comme je disais, moi, j'ai toujours été vraiment passionnée par la mode et donc, je continue à l'être et je continue à suivre pas mal les tendances. Et quand moi, je me suis lancée, en fait, c'était aussi parce que je trouvais qu'il y avait peu d'offres, en fait, sur le marché français. C'est-à-dire que, hormis des très belles marques comme Cousette ou comme Atelier Brunette, il n'y avait pas énormément de marques avec des motifs exclusifs, pas beaucoup aussi de motifs figuratifs alors que moi, j'adore le figuratif, les grosses fleurs, les trucs comme ça. Et en fait, une marque que j'adore et qui m'inspire énormément, c'est Riffle Paper Co. Et cette marque-là, moi, ça a été un peu un déclic en me disant, mais tu achètes vachement leurs tissus qui viennent du bout du... Enfin, tu vois, qui viennent d'assez loin, c'est des tissus qui sont américains et qui, du coup, coûtent très cher parce qu'ils viennent... Voilà, ce n'est pas des marques françaises. Et je m'étais dit, c'est quand même fou. Et en plus, de temps en temps, assez rarement, moi, j'achète très peu de prêt-à-porter, mais de temps en temps, j'allais craquer sur une robe uniquement parce que le motif était fou, ce n'était jamais la coupe. Tu vois, ce n'est jamais la coupe d'un vêtement. C'est-à-dire que la coupe d'un vêtement, je sais qu'en allant chercher, je vais trouver un patron ressemblant que je peux faire moi-même. C'était le motif et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer là-dedans pour proposer à mes clientes des motifs dans un style différent de ce qu'on trouvait. Donc, voilà. C'était comme ça que ça s'est fait et j'ai perdu le fil de ta question. Non, non, mais c'est bon qui a répondu. C'était sur les boutons et du coup, les boutons, c'était pareil. C'est que moi, en fait, j'adore les boutons à paillettes et je n'aime pas, je n'aimais pas quand la paillette, elle est posée sur le bouton et du coup, ça donne un aspect un peu rugueux. Moi, je voulais qu'elle soit intégrée dans le bouton pour que ce soit plus subtil, on va dire. Et donc, voilà. Et puis après, c'est pareil, pour ne pas me mettre en concurrence trop directe avec d'autres marques. Donc, voilà. Donc, quand j'ai réfléchi à ma collection de boutons, je fais attention de ne proposer que des boutons qu'il n'y a pas ailleurs. Oui, non. Et là, on sent aussi l'âme de la marquetteuse. Oui, il y a ça et puis il y a aussi le respect des autres parce que tu vois, on est quand même sur un marché de niche des marques. Enfin, je veux dire, ça augmente mais la couture et le fricot, ça reste des petits marchés et moi, je n'avais pas du tout envie d'aller me mettre en concurrence directe avec d'autres marques que surtout, j'aime, tu vois, et j'ai été cliente pendant très longtemps et donc, c'est toujours, voilà, je fais quand même, c'est quelque chose auquel je prête attention de proposer quelque chose d'autre. Oui, c'est ça, oui. Et les patrons de couture que tu vends, par contre, c'est que de la revente. Tu revends des patrons. Oui, alors en plus, en gros, c'est assez récent. En fait, là, à la rentrée, j'ai énormément de nouveautés qui vont arriver et le fait d'avoir une boutique physique, ça m'a poussée à essayer de proposer un peu plus. Alors, moi, la boutique, pour te dire, c'est un mouchoir de poche, c'est tout petit, 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 mais je ne veux absolument pas devenir une mercerie. c'est la boutique de la marque de la marque de la mercerie. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que c'est pareil. En fait, si tu veux, moi, comme j'évolue dans ce milieu depuis longtemps, il y a plein de marques que je connais et que j'apprécie. Et par exemple, à Lyon, la boutique que j'aime le plus, c'est l'atelier de la création. Quand ils ont ouvert, j'étais trop contente parce qu'on n'avait pas de boutique comme ça. Et du coup, je leur envoie plein de monde parce que moi, hyper souvent, il y a des personnes qui vont passer devant la boutique qui vont se dire « Oh tiens, une mercerie. Est-ce que vous avez du biais, des fermetures éclaires, des trucs, des machins ? » Ah ben non, allez à l'atelier de la création. Et moi, j'aime bien fonctionner comme ça, en fait, ne pas se marcher sur les pieds. Mais par contre, je fais un peu évoluer l'offre pour proposer, tu vois, pour proposer tout ce qui permet de coudre les tissus lycélor. Donc, des épingles, donc il y a les boutons qui là sont uniquement les miens. Mais je vais avoir, voilà, des jolis piques-aiguilles, des... J'ai déjà les entoilages. Je travaille avec... Voilà, moi, j'aime beaucoup la marque Boin qui est aussi une marque française. Je vais pas mal distribuer certains de leurs produits. Et en effet, j'ai commencé à distribuer quelques patrons de couture de mes marques préférées, en fait. Pour moi, c'est des créatrices que j'adore où j'ai beaucoup cousu leur modèle. Et donc, je suis hyper contente de les proposer dans la boutique. Donc, j'ai Cozy Little World, PM Pattern et Atelier Scamide pour le moment. Je vais aussi avoir Maison Fauve. Et moi, en fait, c'est des personnes... Voilà, les créatrices d'air, je les connais. Oui. Et vraiment, je suis hyper ravie de pouvoir proposer leur patron et du coup, de pouvoir dire à mes clientes, tu vois, de pouvoir montrer. L'idée, c'est de pouvoir montrer aussi en boutique des versions cousues avec mes tissus. Et comme ça, elles peuvent tout trouver dans la boutique pour faire la même chose. Oui, c'est ça. D'accord. Et toi, par contre, tu ne coûts rien à vendre. Non. Aux grandes dames de beaucoup de gens qui passent et notamment de mes voisins dans l'immeuble. Au début, quasiment toutes les dames de l'immeuble sont venues me voir en me disant « Ah, génial, un magasin de retouche ! » Ah non, pas du tout ! Et vraiment, c'est assez rigolo parce qu'il y en a... En fait, tu as vraiment parfois le sentiment que les gens, je ne sais pas, se ne se rendent pas compte que l'on n'est pas... Je ne sais pas comment l'exprimer, mais moi, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant « Mais je vous paye ! » Tu as envie de leur dire « Déjà, encore heureuse ! » Mais en plus, non, tu vois. Tout n'est pas monnayable. Enfin, moi, il est hors de question que je vous fasse vos retouches même si vous me payez. Ce n'est pas mon métier, en fait. Mon métier, ce n'est pas de faire de la retouche. Il faut aller voir une retoucheuse qui fera les choses bien. Donc, c'est vraiment mon truc, c'est de dire « Moi, mon métier, ce n'est pas ça. Mon métier, c'est de produire et de vendre principalement des tissus. » Donc, voilà. Et puis, sinon, pareil, moi, je n'ai pas du tout envie de me lancer dans le patron. On a la chance d'avoir de très belles marques qui font ça très bien. Donc, faisons leur confiance et mettons-les en avant. Oui, c'est ça. Sur Instagram, tu partages très souvent tes tenues. Alors, moi, je te... Moi, j'adore parce qu'à chaque fois, je suis incapable de coudre ma garde-robe. Donc, ça me fait toujours un peu rêver. Et donc, tu partages aussi justement les créatrices des patrons que tu as utilisés et tout ça. Ça, j'imagine que tu le fais vraiment dans une démarche de partage, encore une fois. De toute façon, moi, en fait, pour être complètement honnête, je n'ai jamais fait de sponsoring. Jamais. Je n'ai jamais été payée pour mettre en avant quoi que ce soit. À la période où le blog marchait le plus, je recevais énormément de demandes pour, je n'en sais rien, moi, recevoir des mascaras gratuitement et les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et je comprends complètement les personnes qui ont des approches un peu plus lifestyle, tu vois, qui vont partager sur les réseaux sociaux à la fois leur création en couture, mais à la fois plein d'autres choses. Et moi, ça n'a jamais été mon approche. c'était vraiment, je ne voulais pas du tout du tout faire ça. Donc, j'ai toujours dit non à tous les partenariats. Et même maintenant, je continue, les demandes de sponsoring, on va dire. Tu vois, même avant, moi, je me suis toujours dit, c'est des petites marques donc il faut les soutenir au maximum. Et moi, la grande majorité du temps, j'ai toujours acheté mes patrons, acheté mes laines, acheté mes tissus. Ça m'est arrivé quand il y avait le blog de m'en faire offrir. Maintenant, ça n'arrive plus parce qu'il n'y a pas de raison et puis je le refuserais, je pense. mais voilà, l'idée, c'est de mettre en avant les marques que j'aime et alors vraiment, j'ai au contraire, moi, ça me fait plaisir parce que c'est toujours des petites marques, même celles qui ont le plus de succès, même les plus grosses marques. Ça n'a rien à voir avec une multinationale ou même des marques de prêt-à-porter. Nous, on reste de toute façon des marques à taille humaine. Donc, je pense que c'est hyper important de s'envoyer la perche les unes aux autres pour se valoriser, tu vois, et c'est fait vraiment. Enfin, moi, j'ai l'impression que dans cette communauté-là, en tout cas, tout le monde fait ça avec plaisir. Oui. Moi, la raison principale pour laquelle je tag les marques, en fait, c'est que mes abonnés n'aient pas à chercher ce que c'est. Oui, c'est vrai que les stories avec les tenues, c'est quelque chose qu'on me demande hyper souvent parce que ça permet de donner de l'inspiration. En fait, il y a... En fait, dans le milieu de la couture, je pense que tu connais, mais tous les mois de mai, il y a pendant tout le mois de mai, le mi-mai de mai où tu vas montrer tous les jours les tenues que tu portes avec du fait main pour inspirer les autres et faire découvrir des patrons et des créatrices et des tissus et des laines, etc. Et moi, en fait, je le fais un peu toute l'année. Quand j'ai une tenue qui est sympa, je la poste. Alors, c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps parce qu'assez souvent, quand j'ai des grosses périodes de préparation de commande, je suis quand même en jean basket t-shirt, tu vois, pour être à l'aise. Mais c'est vrai que c'est souvent, les gens aiment bien parce qu'après, j'essaye, quand je n'oublie pas, de les mettre en story à la une et ça donne de l'inspiration aux gens de dire ah ben tiens, cette jupe, je n'avais pas pensé ou tu vois, ou voilà. Et après, comment tu travailles avec les créatrices qui sont uniquement, comment dire, créatrices, donc qui n'ont pas de marque, etc. Je pense par exemple à Anne Charlotte du bazar d'Anne Charlotte. Assez récemment, elle avait posté des créations pour du mois. Elle va mal le prendre avec les influenceuses. Voilà. Alors, comment je travaille avec elle ? Alors en fait, jusqu'à là, la collection qui va sortir dans trois semaines, j'avais une approche pas très réfléchie. J'avoue, tu vois, c'est-à-dire que pour les premières collections, je n'ai jamais rien offert. En fait, pendant assez longtemps, je ne sollicitais pas. Je vais quand même utiliser le mot influenceuse même si je sais que c'est un mot qui est très galvaudé et qui n'est pas très, enfin je ne le trouve pas très pertinent parce que voilà, la notion d'être sous influence, elle est quand même très négative. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'entend. C'est-à-dire, les gros comptes sur Instagram qui ont énormément de visibilité. Donc moi, pendant très longtemps, je faisais, je les utilisais pas parce que pendant mes premières collections, j'avais tellement de problèmes de stock, si tu veux, où je n'avais jamais assez de stock qu'en gros, je ne ressentais pas le besoin de mettre en avant mes tissus via ces réseaux-là. En revanche, ce que je faisais assez souvent, c'était que moi, tu vois, c'est en ça que je trouve que c'est une belle communauté, c'est que moi, la majorité des influenceuses, elles achetaient mes tissus. Tu vois, une fille comme Atelier Svilla, Julie, comme les Luby de Louise, moi, c'est des clientes, elles m'ont acheté, elles m'ont passé plein de commandes et assez souvent, pour les remercier, je leur offrais un coupon avec, tu vois, parce qu'en effet, je me disais, c'est quand même des filles qui se font offrir énormément de choses, moi, elles viennent soutenir ma marque, donc je leur ajoutais un petit coupon, mais sans avoir vraiment de... Guider en tête. Et puis, je me demandais, sans leur dire, il y a un délai, etc., sachant que moi, ma marque, on n'en a pas parlé, mais je produis des collections éphémères et je suis, je crois, la seule à faire ça. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, dans les marques que je connais de tissus, il n'y a personne qui a ce schéma de façon systématique, tu vois, des fois, je sais qu'il y a des marques qui font des collections capsules, mais moi, je ne fais pas de collections capsules. Moi, tout est éphémère. Quand la collection printemps-été, elle est finie, elle est finie, elle ne sera plus reproduite. Et donc, offrir un tissu à quelqu'un et hyper souvent, la personne, elle va le foudre six mois plus tard et c'est bien son droit. Et moi, de toute façon, le tissu, il n'est plus en stock. Donc, il n'y a pas tellement, tu vois, donc en gros, l'intérêt pour la marque, bon, il est assez limité. Donc là, pour la première fois sur la collection printemps-été, j'ai proposé à quelques personnes, mais vraiment très peu, je crois que j'ai proposé qu'à deux personnes, de recevoir les tissus un tout petit peu en avance. Et là, par contre, je leur avais demandé de l'écoute sous un mois pour qu'il soit mis en avant pendant la période de vente. de vente. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Les filles, elles sont adorables. Vraiment, il n'y a aucun souci. Mais au fond de moi, si tu veux, il y avait une petite voix qui me disait, mais en fait, tu vois, c'est un peu toujours les mêmes, quoi. Et Anne-Charlotte, par exemple, moi, je ne l'avais jamais, je ne sais pas, parce que je lui ai proposé comme ça de façon vraiment spontanée parce qu'on discutait sur Instagram que c'est quelqu'un que je connais et qui est vraiment que j'aime beaucoup et que voilà, je ne sais pas pourquoi on a parlé de la combi jolimonde que j'avais cousue et puis je lui ai dit, ah, est-ce que tu as envie de la coudre dans un de mes tissus ? Là où c'était rigolo, c'est que c'est la première qui m'a dit, envoie-moi le tissu que tu veux. Et là, pour te montrer un peu la notion que le partage et la couture pour moi, c'est plus important que le reste, c'est qu'en gros, Anne-Charlotte, moi, je la voyais avec un motif et je savais que justement en termes de stratégie de marketing, c'était complètement idiot de lui envoyer celui-là parce qu'il était déjà quasiment épuisé et que je savais qu'en gros, d'ici à ce qu'elle le coude, il n'y en aurait plus. Mais franchement, par rapport à sa couleur de cheveux, par rapport à… Je me disais, c'est celui-là qui lui ira le mieux. Et donc, je ne me suis pas posé la question et je lui ai envoyé celui qui lui irait le mieux. Et ça ne m'a pas généré des ventes, mais ce n'est pas grave. Il lui va s'en servir. Et puis, donc en tout cas, bon, moi, je ne sais pas comment dire. J'avais l'impression de me perdre un peu. Je n'avais pas envie de me mettre à reprir que des grosses influenceuses et tout. Donc là, pour la prochaine connexion, j'ai vraiment complètement changé mon approche où en gros, moi, je me suis noté une liste de comptes que j'aime bien et qui font des jolies photos parce qu'au final, moi, en tant que marque, c'est ça dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir des jolies photos et après que la personne, elle ait 20 000 followers ou qu'elle en ait 1 000, ça n'a pas d'importance pour moi. Et donc, je me suis fait une liste de comptes que j'aime bien. Donc, j'ai une grande liste maintenant et sans du tout, du tout m'intéresser au nombre de followers. Tu vois, il y a eu un moment où pendant un mois, je me suis fait cette liste où je regardais mon feed et puis je me disais, ah bah tiens, ce compte, il est trop joli. J'allais dans la partie, tu sais, où tu peux découvrir. Et donc, j'ai écrit à 5 personnes pour leur proposer de recevoir un tissu en leur demandant de le coudre pour le lancement pour avoir des choses à présenter sans leur imposer du tout ni de métrage, ni de patron, ni de quoi que ce soit. Au final, il faut que ça leur plaise à elles avant tout. et là où j'ai eu de la chance, c'est qu'elles ont chacune choisi un tissu différent, donc c'est bien tombé. C'est clair. Mais tu vois, il y a des comptes, c'est des tout petits comptes et ça m'est, voilà, ça m'est un peu égale. Et je pense que je vais continuer à faire comme ça. Voilà, à proposer à chaque nouveau chapitre, à chaque lancement, à l'avance, à des personnes que j'aime bien et sans obligation. Après, il y a aussi pas mal de marques de patrons qui me sollicitent. Donc là, maintenant, les créatrices de patrons, je leur envoie à l'avance les motifs qui vont sortir. Comme ça, elles peuvent choisir si quelque chose leur plaît. Moi, je ne suis absolument pas vexée si rien ne leur plaît. Mais alors, vraiment pas parce que je peux comprendre qu'on n'aime pas les fleurs en figuratif, qu'on préfère des motifs géométriques. Il n'y a aucun problème. Donc ça, elles le savent et puis, donc voilà, je sais qu'elles ne se forcent pas. Et moi, je suis hyper contente d'imaginer qu'il y a des prototypes de nouveaux patrons qui vont être cousus dans mes tissus. Ça me met complètement en joie parce que c'est des marques que j'adore. Là, tu vois aussi le fait de travailler avec des comptes Instagram qui ne sont pas des comptes avec beaucoup d'influence, et bien, elles sont tellement contentes. Et je ne dis pas que les autres, elles ne sont pas contentes. Mais tu sens quand même qu'il y a des comptes Instagram qui ont tout offert et donc, ça leur paraît plus normal. Alors que là, quand moi, j'ai créé un compte avec, je ne sais pas, mille followers, mais elle était vraiment… Enfin, le niveau de joie, il n'est pas le même et tu le sens. Et moi, ça me fait plaisir en fait. Donc, je n'arrêterai pas pour autant de travailler avec des plus grosses influenceuses, mais je suis contente de pouvoir aussi, moi, profiter de ma communauté pour mettre en avant des comptes que j'aime bien et qu'ils seront plus petits. Oui, non, mais c'est chouette. Et puis, tu vois, là, c'est aussi un peu pareil. Sur un autre sujet, je vais commencer à me lancer dans la revente des tissus. Et en fait, je commence tout, tout, tout petit avec uniquement ou en fait, c'est un peu, voilà, c'est un peu du test and learn, tu vois, de commencer tout petit pour voir comment ça se passe. Et parce que pour moi, c'est un pas énorme aussi de faire de la revente que mes tissus soient proposés dans des merceries voilà, c'était vraiment un pas énorme. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sollicité en fait, les merceries qui depuis l'existence de Liz Taylor comme une marque m'ont écrit pour elles me proposer. Tu vois, c'est-à-dire que moi, ça fait un an et demi que la marque, elle est commercialisée et ça fait un an et demi que de temps en temps, j'ai une mercerie qui m'écrit en me disant j'adore ce que vous faites, j'aimerais beaucoup proposer vos tissus dans ma boutique et moi, je leur disais pour non parce que financièrement, je ne peux pas me le permettre par rapport au fait que mes quantités, elles étaient trop petites et tout. Et là, c'est à ces marques-là uniquement, enfin ces merceries-là uniquement que j'ai proposées et c'est pareil, c'est juste génial parce qu'elles sont tellement contentes et moi, tu vois, et ce n'est pas pour de l'ego, tu vois, ce n'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment que ça fait plaisir de travailler avec des toutes petites merceries dans des petites villes de passionnés, tu vois, et où elles sont hyper contentes de pouvoir commander trois de mes tissus et les proposer à leurs clientes. Oui, tu m'étonnes. Et moi, je pense que ça m'apporte plus de joie que si jamais mes tissus, ils étaient distribués par une énorme plateforme, tu vois. Ça m'apporte plus de joie que de savoir que mon tissu, il va être dans cette petite mercerie-là qui va me commander peut-être trois tissus par saison que d'être sur une méga grosse plateforme. Bon, donc on ne trouvera pas tes tissus chez Mondial Tissus ? Alors, Mondial Tissus, non, je ne pense pas parce que de toute façon, ils proposent les leurs. Mais moi, je ne ferme la porte à personne. C'est juste que pour démarrer, je suis contente de démarrer avec ces personnes-là qui sont hyper bienveillantes. Si jamais il y a un couac, elles ne vont pas m'en vouloir et on va trouver une solution et qui sont vraiment passionnées. Si un jour, Mondial Tissus, ils ont envie de distribuer mes tissus, je serai hyper contente comme Rascol, tu vois. Je ne me laisserai pas vers eux que moi, je vais me tourner en premier. Oui, d'accord, je comprends. Et alors, c'est une locale à Grenoble qui va distribuer tes tissus. Non, je ne crois pas à Grenoble pour le moment. Mais après, tu sais, là, j'ouvre à genre 10, quoi. c'est vraiment... Et en fait, c'est surtout à l'étranger. Enfin là, je crois que celle que j'ai, j'en ai deux en Belgique, une en Suisse, deux en Italie. Ah oui ? Ouais, c'est plutôt à l'étranger. J'en ai quelques-unes en France. J'en ai trois ou quatre en France. Mais tu vois, je trouve que moi, ça va bien dans mon esprit, tu vois, d'avoir ces personnes-là qui m'ont écrit pour me faire confiance alors que j'étais toute petite en me disant j'adore ce que vous faites et tout. Et ce qui m'a vraiment décidé, c'est que notamment une mercelle en Suisse, elle m'a demandé dès le début. Et puis à chaque fois, à chaque collection, elle me réécrivait. Et en fait, j'avais prévu de le faire pour la collection Printemps-Été 2021. Et là, elle m'a écrit peut-être en juin. Donc, j'avais commencé les démarches, tu vois, la réflexion, machin. Et elle m'a dit non mais franchement, Lise, j'ai tellement envie de proposer tes tissus, je suis prête à venir les chercher sur place. Et je me suis dit ah oui quand même à faire le déplacement et tout. Et je me suis dit en fait, ce n'est pas une mauvaise idée de commencer petit avec des gens que je connais qui sont comme ça sympas. Ce sera plus simple. Et après, si ça grossit, c'est très bien et ça grossira pour Printemps-Été. Mais en tout cas, là, pour la première fois, en plus, moi, je suis contente de me dire que ces marques-là, ces merceries-là, elles vont avoir un peu l'exclusivité. et c'est elles qui m'ont contactée parce qu'elles me faisaient confiance. Donc moi, tout ça, vraiment, c'est tout ce que j'aime en fait. Et la persévérance paye. Je vais taquiner un peu, c'est comme moi, tu vois. J'ai attendu. De temps en temps, je faisais des petits coucous pour dire quand est-ce qu'on peut enregistrer. Mon Dieu, ma pauvre, oui. Non. Mais tu vois, le jour où ça arrive, ça a une autre saveur. Ça marche bien. Il a fallu dire, mais tu vois, c'est aussi parce que là, tu vois, c'est la première semaine où je ne suis pas stressée. En fait, de toute façon, je vais te dire un truc très simple. C'est la première semaine où je tricote le soir depuis au moins trois mois. Tu vois. Et moi qui ne tricote pas, c'est très rare. Mais j'ai été… Bon, alors après, on ne va même pas en parler, mais il y a eu quand même toute la période du confinement, c'était très compliqué. Mais ma quantité… Voilà. Après, tu vois, c'est aussi… c'est moi qui me mets la pression toute seule. Parce qu'au final, je pourrais en faire moins. Je pourrais en faire moins et je serais beaucoup moins stressée. Donc, c'est… Je ne me plains pas de tout ça. C'est extraordinaire et je… Je veux dire, jamais je ne reviendrai en arrière par rapport à mon ancien job. Je suis hyper contente que ça marche aussi bien. Je suis hyper contente que mes créations, mes tissus, tout ça, ça plaise. Mais c'est un travail énorme derrière et par moments, le corps te rappelle un peu que tu pousses un peu. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est carrément. Mais moi, c'était uniquement pour te taquiner que je disais ça parce que… Oui, parce que ça fait six mois que tu attends ce rendez-vous. Mais par contre, c'est vrai, tu vois, effectivement, ça a une autre saveur. Alors, j'adore chaque conversation que je vais mener avec les créatrices. Ce n'est pas ça, mais c'est vrai que tu vois, voilà, ça rajoute un petit truc. ce petit rendez-vous qu'on s'est fixé il y a deux, trois semaines, je me disais, ah, chic, il va arriver celui-là. ça y est. Bon, c'est super. En tout cas, c'est une chouette aventure et presque finalement que tu… comment dire… Tu vois, ça me fait un peu penser, je crois que tu la connais, Ariane, de Cili et Billy. Je connais sa boutique, mais je ne la connais pas elle personnellement. Tu ne la connais pas elle. Mais c'était un peu pareil finalement. Les choses arrivent au fur et à mesure. Tu as presque l'impression qu'il n'y a pas vraiment, tu vois, de stratégie ou de vision. Souvent, on dit, ouais, en entrepreneur, il faut avoir une stratégie, une vision, etc. Et finalement, je pense que derrière, en fait, c'est tout évidemment très réfléchi, très cogité. les choses peuvent prendre un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est aussi, voilà, une bonne manière de faire. Et donc, ça me fait un peu penser à ça finalement dans ton parcours. Les choses, elles se sont faites naturellement et elles se font au fur et à mesure, en fait, et après réflexion, quoi. C'est exactement ça. En fait, tu vois, moi, en fait, quand j'ai construit la marque, quand j'ai construit ma démarche, j'ai été beaucoup aidée parce que je n'aime pas trop, tu vois, en fait, en gros, quand j'ai construit la marque, j'écoutais énormément de podcasts d'entrepreneurs. Ça m'a énormément aidée, mais vraiment énormément aidée. Mais souvent, j'étais un peu agacée parce que tu avais un peu l'impression que l'idée, elle était venue tout de suite, il est clair et tout. Et toi, tu pédales dans la choucroute, tu n'arrives pas à trouver des fournisseurs et tu te dis mais je suis vraiment trop nulle. et en fait, je sais que j'ai écouté énormément, le nom va m'échapper évidemment, mais j'ai écouté énormément un podcast d'entrepreneurs, de femmes, où elle posait à la fin la question, c'est quoi ta notion du succès ? C'est quoi le succès pour toi ? Et alors, vraiment, mais alors, je crois que même maintenant, j'aurais bien du mal à trouver une réponse, mais ça me travaillait, tu ne peux pas savoir. Et à chaque fois, j'en parlais avec mon mec et je lui disais, mais tu vois, moi, avoir une boutique, ce n'est pas… Il y avait des gens pour eux, par exemple, je sais que Lisa Gachet de Mec Malie Monette, c'est aussi quelqu'un que j'admire énormément, c'était hyper important pour elle d'avoir une boutique et j'ai envie de dire quelle boutique parce que sa boutique, elle est quand même extraordinaire. Mais voilà, mais tu vois, pour elle, c'était ça, c'était hyper important d'avoir un lieu physique. Moi, ce n'était pas le cas et je ne savais tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'en parlais régulièrement avec mon chéri en disant, non, mais alors moi, avoir une boutique avec Marquely Stélor dessus, je m'en fiche un peu. Avoir mes tissus chez des revendeurs, je m'en fichais un peu. Enfin, tu vois, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Et c'est pour ça que quand on me dit quelle fierté ça doit être, oui, évidemment, mais ce n'était pas un truc que j'attendais. Ce n'était pas dans ma liste d'étapes. Je n'avais pas, ça s'est fait parce que je me suis mise à y réfléchir et à me dire que travailler chez moi, c'était surtout travailler chez moi, ce n'est pas possible, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je ne supporte plus d'avoir du bazar en permanence dans la maison. Après, les revendeurs, c'est devenu aussi une étape un peu logique pour continuer à faire grandir la société. Mais en tout cas, il y a un an, vraiment, on m'aurait dit dans un an, tu seras enfin capable de te payer, tu auras une boutique, tu commenceras à la rentrée des revendeurs et tu auras une salariée, mais j'aurais rigolé, je n'aurais jamais fait. Donc, j'ai de la chance parce que ça allait très vite, mais en tout cas, ce n'était pas planifié du tout. Oui, alors ce n'est pas que de la chance, c'est surtout beaucoup de travail. Non, je suis bien d'accord avec toi et c'est un truc d'ailleurs que je déteste, je déteste les gens qui disent que tu as de la chance. Oui, parce que dans mon travail, en fait, quand j'étais responsable marketing, en fait, j'ai été embauchée comme webmaster et j'ai eu de la chance parce que l'annonce qui avait été publiée sur, ce n'était pas LinkedIn, mais un truc pareil, il y avait eu un bug et elle avait été visible que pendant une demi-journée, un truc comme ça. et donc, ils avaient reçu quasiment pas de candidature. Donc, tant mieux pour moi, j'avais eu le job mais après, c'est resté qu'il y avait certaines personnes qui me disaient « dans toute façon, toi, tu as eu de la chance » et ce truc de « tu as de la chance, tu as de la chance » dans mon boulot, on me l'a énormément dit parce que j'avais du succès alors que j'étais très jeune parce que… Et c'est vraiment un truc que je déteste. Non, on n'a pas de la chance, la chance… Il y a un élément de chance d'être au bon endroit au bon moment et après, tu la crées quand même en travaillant, en rencontrant les bonnes personnes, en ayant les bonnes approches. Tu vois, il n'y a pas de truc qui te tombe tout cuit dans le bec quoi. Et donc, je pense que j'insiste parce que je trouve que les femmes, on a énormément de tendance à avoir ce côté « j'ai de la chance, j'ai de la chance ». Non, ni vous, ni moi, on a de la chance, on travaille, on fait les choses bien. Voilà, ce n'est pas de la chance. Oui, je suis bien d'accord et effectivement, c'est certainement assez féminin quoi. Un homme ne se dira pas « j'ai pas chance ». Enfin, tu vois, un autre truc sur ce sujet-là juste rapidement mais qui m'a marquée alors je me dis que ça peut être intéressant de partager. C'était toujours dans ce même podcast. Je te donnerai le nom comme ça qui pourraient le mettre dans les notes mais en gros, je me souviens qu'il y avait une fois une interview où une des entrepreneuses expliquait qu'elle avait fait un coaching où les gens avec hommes et femmes mixtes et où les gens devaient se décrire comment ils se voyaient, enfin, un adjectif par rapport à eux vis-à-vis de leur société et où elle s'était décrite comme ambitieuse et que ça avait choqué les autres femmes et que le mot ambitieuse, c'était vraiment un mot que les femmes n'utilisent pas pour elles-mêmes parce qu'il y a un côté les dents longues et que les hommes n'ont aucun mal à dire qu'ils sont ambitieux mais qu'une femme qui dit qu'elle est ambitieuse, c'est un peu louche, tu vois. Non, mais il ne faut plus être dans la douceur, le plaisir, le partage mais l'ambition, pas trop, et je pense que c'est vraiment des termes qu'il faut se réapproprier parce que c'est très bien d'être ambitieux, en fait, dans toutes les facettes de sa vie, pas que dans le travail d'ailleurs, mais avoir de l'ambition, ce n'est pas une mauvaise chose. Oui, oui, tout comme effectivement avoir du succès, gagner de l'argent. En fait, moi, je connais plein d'influenceuses créatives et on a toutes des approches différentes et moi, je trouve que toutes les approches sont valables. Moi, je connais des influences, il y a des marques, des entrepreneuses qui sont vraiment, tu vois, qui vont lentement, qui n'ont pas du tout envie de grandir, qui n'ont pas du tout envie d'embaucher, qui n'ont pas du tout du tout envie de ça. Elles font leur création dans leur atelier, dans une démarche vraiment de slow fashion, le plus pur qu'on puisse connaître et son ambition, elle, c'est peut-être d'être en paix avec soi-même et de n'être jamais stressée alors qu'une autre personne, son ambition, ça va être de faire grandir sa marque. Oui, d'avoir 15 boutiques partout en France. Tout est valable mais voilà, je pense que c'est juste important d'en avoir conscience qu'il n'y a pas une seule démarche, elles sont toutes valables et que la sienne peut être très différente de celle d'une autre et que voilà. je suis d'accord avec toi. Effectivement, oui, arrêter un peu le jugement aussi. Et alors du coup, j'ai quand même envie de te demander si tu as des projets, si tu as une vision, peut-être pas une vision mais effectivement, c'est quoi tes prochains challenges ? Alors là, déjà l'intégration de la nouvelle Lise, la deuxième Lise. je t'avoue que ça, ça ne m'inquiète pas trop parce que dans mon métier d'avant, j'avais une équipe de 7 personnes et vraiment, je pense n'avoir jamais eu trop de problèmes avec le management. Alors après, évidemment, tu peux avoir… Mais en tout cas, je n'ai pas de soucis à déléguer par exemple, je n'ai pas de soucis à faire confiance. Enfin voilà, ce n'est pas du tout… Là, ça va plus être de m'habituer à ne plus être seule parce que j'ai été seule à tout gérer depuis très longtemps mais je l'attends tellement comme le Messi que je pense que ça va très bien se passer. Non, des projets… Le revendeur, c'est quand même un gros morceau donc là, je vais pas mal me concentrer là-dessus. Parce que du coup, il faut que tu stockes beaucoup, beaucoup plus. Oui, mais ça, ce n'est plus moi qui stocke en fait. Moi, à la boutique, je reçois… Alors, je voulais plutôt dire commande. Du coup, ça te fait des volumes de commandes. Oui, mais ce n'est pas moi qui les gère. En fait, ce n'est pas moi qui vais gérer. Je ne me serais jamais lancée dans la revente si c'était moi qui devais gérer. D'accord. En gros, c'est mon centre logistique, les commandes des revendeurs. Moi, je vais gérer leurs questions, je vais gérer si elles veulent des échantillons, je vais gérer s'il y a du SAV. Mais en tout cas, tout le processus de commande, pour moi, il est invisible. C'est mon centre logistique qui gère, qui va gérer en totalité cette partie-là, que ce soit la préparation des commandes, l'expédition… Oui, d'accord. Ce que je voulais dire aussi, c'était que du coup, ça te fait des volumes à commander plus importants et que du coup, ça veut dire que c'est un engagement financier aussi plus important. Alors, en fait, moi, comme je te disais, la façon dont je fonctionne, c'est que je fais des collections éphémères. Et c'était un des freins, d'ailleurs, à me lancer dans la revente parce que je m'étais dit que les revendeurs, ils ne pourront pas recommander. Tu vois ? Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et… Excuse-moi, tu n'es jamais tentée d'en refaire tirer, de refaire produire des maîtres de tissus ? Non, je n'ai pas envie du tout parce que pour moi, en fait, au tout début, quand j'ai démarré, je n'avais pas prévu de faire ça du tout, du tout, du tout parce que j'avais regardé, comme je dis, les autres marques et personne ne fait ça. Les autres marques, elles lancent des nouvelles collections mais les anciennes restent toujours là. Donc, je m'étais dit c'est le modèle, c'est le bon modèle puisque tout le monde le fait, tu vois ? Et puis, en fait, assez rapidement, donc moi, quand je me suis lancée, je n'avais pas d'investisseur, je n'avais pas de fonds, c'était moi et mon mec tout seul. Et assez rapidement, je me suis rendue compte que même un tissu qui avait très bien marché, au début, je n'avais quand même pas une base de clientèle énorme et donc, tu te dis, là, j'en ai vendu X mètres, est-ce que si j'en recommande autant, je vais le vendre ou est-ce qu'il va me falloir six mois pour le vendre et moi, ça me fait de la trésorerie à sortir et puis, je n'ai pas tellement envie de le recoudre, moi, tu vois, je l'ai déjà cousu deux fois, je me suis fait une jupe et une robe, j'ai envie de me coudre autre chose et ce côté-là d'envie d'autre chose, c'est ce qui m'a poussée à me dire, mais attends, toi, tu veux lancer une marque de tissu, lancer trois motifs ou cinq motifs par an mais ça va être, ça va t'ennuyer, quoi. D'accord. Donc, et c'est encore une fois, ma maman rentable avec qui j'ai discuté de ça et qui m'a dit, mais enfin, quand on crée sa marque, c'est aussi pour soi. Donc, elle m'a dit, oui, c'est peut-être une stratégie qui est un peu moins rentable sur le long terme mais au final, c'est votre société, il faut qu'elle vous plaise à vous. Donc, vous avez très bien le droit de l'inventer comme vous voulez. Donc, ça m'a rassurée et en fait, déjà, ça me convient bien à moi et puis les clientes, ça leur permet d'avoir des nouveautés fréquentes. En fait, si tu veux, moi, j'ai regardé ce qui se faisait dans le milieu du tissu mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup regardé le prêt-à-porter alors sans me comparer, sans me mettre du tout au niveau de ces marques-là mais en regardant ce que je faisais justement avec ma limonée, d'une Cézanne, Balzac, des petits hauts et de se dire la rareté, ça fait aussi l'envie même si moi, mon objectif, ce n'est pas de frustrer les gens loin de là. C'est-à-dire qu'au début, j'avais vraiment des trop petites quantités parce que je n'anticipais jamais la quantité de commandes que j'allais recevoir et je recevais des mails de personnes exaspérées qui me disaient c'est une honte de ne pas faire plus et toi, tu es là, tu te dis mais attendez, moi madame, je débute si je pouvais faire enfin tu vois, je n'ai aucune raison de rater des ventes, c'est complètement idiot. Donc, ça n'a jamais été mon objectif de ne pas avoir suffisamment de quantités et là, je suis ravie d'avoir enfin de quantités qui font que ce que je produis, ça dure la saison entière et qu'en fin de saison, il n'y en a plus mais que je ne me retrouve pas épuisée au bout de trois jours, tu vois, ce qui était le cas au début voire des fois au bout de quelques heures ce qui était un peu embarrassant j'avoue mais tu ne peux pas savoir quand tu débutes, tu n'as aucune idée de combien il faut et maintenant, non, je n'ai pas envie parce que moi, je sais déjà là, si tu veux, moi j'ai tous mes motifs pour les trois collections à venir à peu près donc je sais déjà ce qui va venir et je sais que j'adore ce qui va sortir et donc, je n'ai pas du tout envie de ressortir d'anciennes choses parce que c'est fini après, je me suis toujours exceptionnellement pour fêter les 20 ans c'est ce que je comprends de me dire alors moi, j'en étais à 10 mais ça a déjà les 10 ans ce sera beaucoup mais voilà, mais je n'étais pas disons que ça me correspond bien à moi le côté de faire des nouveautés souvent et j'aime bien cette approche-là et par rapport aux revendeurs si tu veux, je me suis dit voilà, la règle elle est comme ça il n'y a pas forcément donc en fait, c'est vrai que là pour la toute première fois moi, les tissus ils sont déjà produits donc forcément je limite la quantité qui est qui est disponible aux revendeurs parce que moi il faut que j'ai ma quantité pour moi les best-sellers ils sont souvent reproduits pendant la saison tu les recommandes tu les refais oui c'est ça mais après il y a aussi tu vois après on parle un peu technique mais il y a aussi la notion de je ne peux pas commander 10 mètres si tu veux moi si je demande 10 mètres je n'ai pas mes tarifs et donc il y a quand même la notion d'économie d'échelle n'est-ce pas bien sûr qui fait que si je ne peux pas reproduire la même quantité je ne peux pas garantir le même prix où elle perd des marges donc c'est pour ça que la gestion de quantité des stocks c'est quand même le truc le plus compliqué voilà dans les marques comme la mienne et pour la suite ce sera beaucoup plus simple parce que les revendeurs ils vendront avant la production oui parce que comme tu as déjà anticipé toute ta conception des tissus tu sais déjà leur montrer ce qu'il y aura voilà c'est ça et donc là c'est vraiment la première fois pour la phase de test que je fais ça comme ça mais après pour la suite ce sera beaucoup plus simple parce que les revendeurs ils recevront le catalogue ils passent leur commande et ils reçoivent pour le lancement quoi ouais c'est top mais après ils savent que potentiellement et bien ils ont intérêt à ne pas se planter dans leur commande parce que potentiellement quand il n'y en a plus il n'y en a plus ouais ouais génial donc c'est un modèle après c'est clairement pas le modèle de tout le monde ça se trouve dans 6 mois je te dirais que j'arrête la revente que ça a été un gros échec mais si c'est le cas c'est pas très grave non plus moi hyper souvent déjà quand j'ai des gros moments de stress je me dis c'est pas si grave tu vois tant que ça je ne joue pas sur la santé oui il n'y a pas mort d'homme voilà et puis aussi hyper souvent face à des gros projets comme ça parce que typiquement ce genre de projet c'est un gros projet je me dis allez un pas après l'autre un pas après l'autre donc ça c'est vraiment mon leitmotiv hyper souvent c'est de me dire c'est quoi la première étape fais la première étape hein et puis après on verra la deuxième quand on y sera mais un pas après l'autre on va finir par y arriver non mais je pense que c'est enfin je n'ai pas vraiment à juger mais en tout cas oui j'ai l'impression que c'est la bonne démarche en fait souvent quand tu vois l'ampleur du truc et c'est pour ça que c'est bien aussi que moi mon chéri me soutienne c'est que tu vois là j'ai complètement changé d'usine pour les kits les kits de couture qui sont un des produits chez moi qui marche vraiment très très bien pour les débutantes en couture et maintenant en fait les kits ils sont pré-coupés maintenant ils vont être livrés dans des jolis petits pochons réutilisables et tout qui peuvent être des super sacs à vrac pour aller faire ses courses en vrac et si tu veux si je regarde par rapport au premier kit que j'ai produit par rapport à aujourd'hui déjà les marches elles sont énormes mais surtout c'est des usines industrielles qui travaillent avec le prêt-à-porter t'es obligé de commander des très grosses quantités t'es obligé de prévoir tes stocks super à l'avance et quand tu regardes l'ampleur du truc tu te dis oh là là c'est tu vois c'est too much pour moi et c'est pour ça qu'en découpant en morcelant déjà ça paraît plus accessible ouais c'est ça petit bout par petit bout c'est ça ok super et alors est-ce que donc on a parlé tout à l'heure des livres que tu que tu avais déjà publiés chez Erol les deux ça ferait partie des projets qui t'intéresserait d'en faire un petit troisième oui j'en fais un troisième ah cool je suis hyper en retard et pour le enfin tu veux quand j'ai fait le premier j'ai dit j'en fais pas un deuxième quand j'ai fait le deuxième j'ai dit clairement j'en fais pas un troisième là je pense vraiment que ça va être le dernier d'accord parce que c'était ce qu'on s'était dit à la base avec Erol en fait en gros on n'avait pas ni Erol ni moi alors moi encore moins qu'Erol je pense on avait imaginé le succès qu'aurait le premier mais alors d'accord moi déjà quand je l'ai rédigé c'était pas du tout concret qu'il allait sortir c'était pas du tout concret pour moi c'était une période hyper difficile c'était ma bouée de sauvetage ce livre et dans ma tête c'était vraiment il n'y avait absolument rien de concret donc si tu veux par exemple maintenant souvent je sais les livres qui vont sortir chez Erol parce que je connais un peu les coulisses quoi et je vois les filles sur les réseaux sociaux faire des teasings un peu machin et moi j'ai jamais fait de teasing sur mon premier livre parce que c'était pas du tout concret dans ma tête voilà il y avait un niveau d'abstraction qui était super élevé et donc quand je l'ai annoncé personne ne s'y attendait parce que j'avais absolument pas fait de teasing avant et je pense d'ailleurs que ça participe ça a aussi participé à l'effet de surprise etc mais mais voilà ça a été ça a été un boom énorme et d'ailleurs eux comme je dis ne l'avaient pas anticipé parce que ils ils se doutaient enfin je veux dire après je sais que mon éditrice elle se doutait qu'il allait bien marcher mais qu'il allait être épuisé le lendemain de son lancement non ah ouais carrément le deuxième il a très très bien marché aussi mais le premier même moi en fait c'est même maintenant d'ailleurs c'est Erol qui me dit que c'est un de leurs meilleurs un de leurs plus grands best-sellers de la maison d'édition pas uniquement en loisirs créatifs mais en général ah ouais moi tant qu'ils m'en ont pas enfin si tu veux j'avais aucune idée tu vois des volumes ouais et puis même maintenant en fait j'ai aucune idée du volume des autres livres donc je suis incapable de savoir mais c'est eux quand ils m'ont en fait c'est quand mon éditrice m'a dit tu sais normalement la première édition on la planifie pour que ça dure deux ans que je me suis dit ah oui quand même du coup 48 heures c'est beau c'est rapide ah ouais mais parce que enfin voilà après c'était c'est un livre qui est bien tombé quoi je pense parce que ça existait pas ouais ouais c'est top tu m'as soufflé quoi en tricot en tricot il n'y avait que 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 des livres de patrons il n'y avait quasiment pas de livres de techniques ou alors c'était des bibles du tricot qui ont 20 ans qui n'intégraient absolument pas les techniques modernes et du coup moi mon livre qui donc s'appelle je me mets au tricot l'idée on était complètement d'accord avec mon éditrice c'était de faire un livre maniable facile à mettre dans son sac à projet justement et qui soit pas trop cher donc il est à 18 euros parce que justement on voulait que ce soit en dessous des 20 euros et où moi je voulais un livre que de techniques donc le problème avec les livres que de techniques c'est que c'est très long à rédiger parce que mine de rien un livre avec des patrons t'as les photos t'as les explications enfin si tu veux c'est je dis oui et puis t'as les photos enfin c'est de toute façon je ne comment dire je ne critique absolument pas les livres de patrons moi je suis en admiration devant toutes les designers de patrons que ce soit en couture ou en tricot parce que je sais qu'il faut des notions de maths qui me sont totalement étrangères mais voilà écrire 200 pages de techniques pures c'est relativement après le premier je l'ai écrit très facilement j'étais en procès avec ma société et j'attendais mon deuxième donc j'étais bien au calme le deuxième livre ça a été plus compliqué pour le rédiger et là le troisième on n'en parle même pas d'accord en fait j'en ai fait la moitié pendant le confinement parce que j'ai arrêté les expéditions pendant un mois et donc je me suis mise à fond sur le livre donc j'en ai rédigé la moitié et maintenant il faut que je trouve le temps pour l'autre moitié bon et t'as pas trop la pression sur la date de rendu ? non non si tu veux je sais que t'as eu Julie Ador j'ai pas fini d'écouter mais j'en ai écouté une bonne partie et elle est aussi chez Erol et franchement je peux pas savoir comment ça se passe chez les autres maisons d'édition mais Erol c'est vraiment une super maison d'édition on est tellement chouchoté tellement bien traité voilà moi je m'entends hyper bien avec mon éditer je m'entends hyper bien avec la responsable communication je m'entends très bien avec le directeur d'édition enfin voilà et donc ils ont conscience que si je pouvais je l'aurais déjà fini donc voilà donc ce sera sortie 2021 ça marche et alors justement pendant le confinement comment t'as vécu ça est-ce que c'était pas un peu angoissant aussi pour ton entreprise en fait c'est plus maintenant que c'est angoissant pendant le confinement moi j'étais tellement angoissée de base parce que ouais c'était quand même une période surtout au début les premières semaines moi j'étais hyper inquiète pour ma famille pour les garçons voilà au fur et à mesure je me suis habituée ça a été mieux mais c'était enfin nous c'est pas je sais qu'il y a des il y a des personnes qui l'ont vécu comme une période en suspens pour profiter de leur famille nous avec moi au début quand j'ai arrêté les expéditions à la limite ça allait même si moi j'ai pas du tout un caractère je pouvais m'arrêter de travailler comme ça donc c'est pour ça que je me suis mise sur le livre mais après quand j'ai quand j'ai pu voir avec la pote qu'il y avait une continuité qui était assurée en sécurité et que j'ai repris les expéditions j'ai eu un boom énorme de commandes et j'ai eu énormément de commandes à absorber alors que j'avais les garçons à la maison la classe à la maison à faire mon petit deux ans à occuper et donc avec mon mari on s'était répartis où c'était lui qui s'occupait des enfants le matin moi l'après-midi donc autant dire je me faisais bien avoir parce que moi j'avais en gros 9h midi sachant que je bosse dans le salon donc si tu veux j'avais mon petit deux ans et demi qui venait me voir tous les quarts d'heure pour faire un galin mon grand qui arrêtait pas de râler parce que mon mari il est anglais donc il comprenait pas tout ce qu'il fallait faire sur les devoirs donc il arrêtait pas de venir me voir pour râler que ça se passait pas bien et moi je les avais l'après-midi et en fait je les avais de midi à 19h tu vois donc je me suis après je me fais avoir volontairement parce que moi Tim il travaille donc mon mari il travaille avec les Etats-Unis les Etats-Unis je peux te dire que la répartition des tâches hommes-femmes c'est pas la même que chez nous lui ses collègues la majorité leurs épouses ne travaillent pas s'occupent de la maison et s'occupent d'eux donc lui quand il explique que sa femme elle est entrepreneur et entrepreneuse et qu'elle veut pas tu vois tout gérer c'est pas tout à fait ils ont du mal à comprendre et donc on travaillait tous les soirs on travaillait tous les soirs de 21h à minuit pour lui finir ses réunions parce que donc comme je disais mon mari il travaille avec le monde entier donc il commençait le matin à 6h pour travailler avec l'Asie et après il travaillait le soir pour finir avec l'Australie les Etats-Unis voilà donc ouais l'Australie c'est le matin enfin bref c'était des journées enfin voilà ça a été une période qui était compliquée qui était très intense après en termes de vie de famille c'est vrai que sincèrement on passait autant de temps avec les garçons l'après-midi c'était chouette au début la classe à la maison c'était chouette à la fin on en avait un peu marre lui comme moi et j'étais pas inquiète j'étais pas inquiète pour ma société parce que moi ce qui m'inquiétait c'était plus pour et d'ailleurs c'est toujours le cas j'étais pas inquiète pour ma société parce que je voyais que les commandes elles continuaient à arriver je suis toujours plutôt j'ai plutôt tendance à avoir le verre à moitié plein donc je me continue même maintenant à me dire qu'une couturière elle va continuer à coudre tu vois même si jamais les moyens sont réduits peut-être que c'est plus ces achats de prêt-à-porter qui vont être réduits que ces achats de couture en revanche c'est la filière textile où c'est difficile pour eux après voilà c'est plus l'après qui est un peu inquiétant mais bon on verra ouais effectivement on sait pas vraiment ce qui nous attend là on est fin août bon je pense qu'on est dans une période où il y a tellement d'incertitudes que encore plus je me mets dans mon un pas après l'autre voilà de se dire on va voir on va voir comment ça se passe après moi si tu veux je prends pas des risques énormes c'est à dire que mes productions je les fais au fur et à mesure donc là j'ai toute ma production pour septembre-octobre qui est déjà faite après si jamais je me rends compte que les ventes elles baissent et ben je produirai moins sur novembre-décembre tu vois ouais ouais donc je me mets pas en position de risque tu vois c'est pas comme si j'avais fait un investissement d'une machine ou un entrepôt tu vois non ça reste complètement à taille humaine donc pour ça je suis pas trop inquiète même avec ta boutique c'est finalement pas ça arrive pas au mauvais moment non et puis après moi j'ai signé le bail trois jours avant l'annonce du confinement donc le timing est un peu corral mais moi je dois un particulier enfin une société mais si tu veux c'est un particulier qui est derrière et je sais qu'il est cool quoi enfin tu vois les personnes qui étaient avant moi elles ont rompu leur bail avant la fin des trois ans c'est elles qui ont fait les démarches pour trouver un remplaçant et ils s'en fichent donc moi je sais que si jamais dans le pire des cas j'avais besoin de lâcher le lieu ben voilà et je vois bien que j'ai du monde qui vient pas énormément parce que c'était les vacances pas énormément non plus parce qu'au final j'ai ouvert la boutique sans avoir de nouveauté la collection été elle était déjà sortie et malgré tout j'ai quand même pas mal de monde qui vient là je vais lancer la nouvelle collection la collection automne le 12 septembre et on est en train de voir pour organiser un événement avec plusieurs personnes donc j'en reparlerai bientôt et de faire un truc sympa tout en respectant les règles les gestes barrières et tout et tout mais voilà de continuer à faire des choses et puis moi l'idée de la boutique c'est quand même de la faire vivre en proposant d'autres produits qu'on ne trouve pas ailleurs à Lyon en tout cas ok bon bah écoute c'est génial bravo pour tout ça c'est merci à toi de quoi t'es le plus fière oula de toute façon le truc dont je suis le plus fière c'est de voir mes clientes porter mes tissus bah alors là de loin d'ailleurs tous les partages sur Instagram moi elles se rendent pas compte à quel point à chaque fois mon coeur était un petit bon coin et puis même préparer les commandes enfin en gros si tu veux si je prends mes parents quand ils ont vu ce que j'avais décidé de faire je pense qu'ils étaient un peu catastrophés quoi ils me le disent pas mais même maintenant j'arrive pas trop à savoir si dans leur état d'esprit c'est pas mieux ma vie d'avant tu vois d'être salariée avec un CDI avec un poste à responsabilité un machin plutôt que de faire préparatrice de commandes parce que c'est aussi ça que j'ai beaucoup expliqué à des profils vraiment très surqualifiés que j'ai reçu enfin où j'avais reçu des candidatures c'est que moi je sais pas dans les périodes de rush et dernièrement ça a été le rush tout le temps la très très large majorité de mon temps c'est préparer des commandes et les envoyer et en fait là maintenant j'ai envie de partager avec quelqu'un et de plus le faire moi-même mais pendant un an et demi ça m'a jamais dérangée parce que et même maintenant ça me dérange toujours pas c'est juste la quantité qui est difficile à absorber mais en fait si tu veux faire 4h ou 5h de commandes dans la journée ça me pose pas de soucis quand c'est 10h toute la semaine que je suis obligée de venir à la boutique à 7h du matin là ça devient un peu lourd tu vois mais aujourd'hui aujourd'hui j'en ai préparé j'ai dû faire peut-être 4h ça me pose aucun problème et au contraire je suis hyper contente de me dire de voir tu vois moi vraiment à chaque fois j'ai en tête la personne derrière et puis il y a plein de clientes que je reconnais leur nom parce qu'elles me passent des commandes hyper souvent donc je leur mets des petits mots donc non c'est vraiment ça c'est vraiment une joie pour moi de voir la confiance que les gens m'accordent donc voilà moi ça c'est ma plus grande clarté je pense que c'est ça après je pense que ma première feuille de paye là tu vois ça va être quand même un grand moment parce que c'est mon travail ma société qui va rémunérer et va permettre de faire vivre ma famille et ça c'est quand même tu vois c'est pas rien quand même alors après ça reste un tout petit salaire par rapport à ce que je touchais avant dans le marketing mais la saveur est quand même bien supérieure bon ça me fait rire parce que bon évidemment outre les points communs qu'on a ensemble et tout ça ne serait-ce que dans le métier quand tu disais moi jamais j'aurais voulu être entrepreneur le salariat finalement tu trouvais une certaine forme de confort c'est pas le terme que tu as utilisé mais est-ce que c'est ça tu aimais ce confort ouais et donc moi c'est bien montable ouais voilà tu vois moi je me dis exactement pareil quoi donc je me dis ah ça se trouve dans deux ans non bah je n'en sais rien oui mais c'est génial parce que au final la porte elle est ouverte et un jour il y aura peut-être un truc qui va se passer moi si tu veux si mon entreprise ne m'avait pas traité avec énormément de sexisme je ne serais pas partie parce que j'avais aucune raison de partir j'aurais jamais monté cette société de moi-même s'il n'y avait pas eu des éléments extérieurs ouais ouais d'accord c'est intéressant donc en fait on ne sait pas enfin tu vois c'est pour ça qu'il y a un an je n'étais pas capable de dire où j'en serais aujourd'hui et aujourd'hui je ne suis pas non plus capable de dire où j'en serais dans un an parce que je n'arrive pas à savoir tu vois là il y a vraiment je vais lancer plein plein de nouveautés je suis plutôt confiante dans le fait qu'elles vont plaire j'ai toujours des nouvelles idées mais aussi tu vois là pour moi ce qui est génial c'est d'intégrer quelqu'un ça veut dire des nouvelles idées qui vont arriver une nouvelle personne qui va avoir son background ses connaissances ses et qui va apporter ses idées à la société et ça c'est juste génial c'est clair bon bah écoute c'est génial vraiment je vais avoir voilà ça va encore avoir une saveur supplémentaire quand quand on va voir tes 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 nouveaux projets le livre plein de choses on se fera un point dans deux ans pour voir ce qui s'est passé et volontiers tu sais que j'ai envie de faire ça avec toutes les j'ai envie de faire ça avec toutes les créatrices parce que c'est toujours super intéressant quoi tu sais les podcasts que tu fais enfin moi je sais que vraiment les podcasts d'entrepreneurs ça m'a tellement tellement aidé quand je montais mon projet et je pense que le genre de support que tu proposes je suis sûre que derrière il y a des tonnes de personnes à qui ça apporte plein d'infos sur des tas de sujets différents sur des tonnes de démarches différents avec plein de profils différents moi j'ai écouté des fois des personnes où c'était absolument pas ce que je voulais faire et ça m'empêchait pas d'être admirative tu vois par exemple les entrepreneurs qui se lancent avec des business des business angels mais moi je serais déjà vous savez même pas ce que c'était donc c'est des gros fonds c'est des fonds d'investissement quoi mais moi je serais complètement flippée jamais j'aurais fait ça parce que je veux maîtriser moi la partie financière mais c'est hyper intéressant d'avoir tous ces profils là qui ont des démarches différentes et que ça te permet à toi de te dire ah ben moi je suis plutôt comme ça ou plutôt comme ça exactement mais j'ai quelques retours comme ça que je savoure quand je les ai parce qu'effectivement il y a des personnes qui m'ont vraiment exprimé comme ça et puis d'autres simplement je sais qu'elles adorent le podcast mais voilà sans bien plus de détails mais c'est vrai que c'est hyper appréciable c'est de savoir que c'est utile je pense que c'est voilà c'est vraiment génial de proposer ce genre de format parce que c'est j'espère que c'est un très j'espère pour le mien mais en tout cas les autres je les trouvais super enrichissants tu vois de mieux comprendre sur des tas de sujets différents tu vois comment une personne elle a construit son parcours et de se rendre compte qu'il n'y a rien de souvent quand même moi je trouve que le modèle il se répète assez souvent de c'était pas planifié tu vois et ça laisse les gens aussi l'opportunité de rêver de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir en faire moi de mon parcours c'est vrai et bien écoute ça fait quasiment deux heures qu'on parle alors oui j'essaie ça va être non mais alors c'est vraiment pas un souci mais par contre il faut peut-être que tu fasses autre chose de ta soirée je rentre chez moi il y a mon chéri qui vient de m'appeler donc merci énormément Lise je suis vraiment super contente d'avoir parlé avec toi ce soir c'était trop cool et bien merci à toi ça m'a super plu j'espère que ça plaira à tes auditeurs auditrices et bien alors je pense enfin j'en suis même sûre et puis à toutes les personnes qui te connaissent aussi qui te suivent et qui vont en savoir un petit peu plus qui vont en savoir un peu plus sur toi et là où justement d'où tu viens etc donc c'est c'est trop cool franchement je te remercie parce que j'ai beaucoup aimé tes questions parce qu'en fait j'avais un peu peur parce que disons que la genèse de Lise Taylor tout ça c'est un truc que j'ai déjà raconté plein de fois alors que la partie société beaucoup moins tu vois j'ai déjà énormément raconté beaucoup plus en détail ma grand-mère les livres etc alors que la partie société beaucoup moins et je pense que enfin je sais qu'il y a pas mal de gens que ça intéresse donc je ne m'encherai pas de bien partager ça sur les réseaux sociaux pour celles que ça intéresse tant et bien super écoute mille merci encore Lise et puis on te retrouve évidemment sur ta boutique en ligne sur Instagram voilà et les auditrices viendront te faire un petit coco pour te dire tout le voilà tout le Lise Taylor avec un I et pas un black et pas deux Z elle lise la fameuse L c'est pas un Z voilà à la française c'est ça non non mais de toute façon tout sera bien parce que comme toi je fais attention au référencement tu auras ton lien vers ton site internet je fais attention à tout donc merci encore beaucoup et puis à très vite Lise à bientôt me revoici merci d'avoir écouté jusqu'au bout j'ai un peu du mal à m'arrêter une fois qu'on est lancé c'est toujours hyper intéressant je trouve pour retrouver Lise ça se passe évidemment sur listelore.com et sur son compte Instagram du même nom et de mon côté on peut se retrouver sur Insta également avec le pseudo podcastfaitmain et sur mon site podcastfaitmain.fr si cet épisode vous a plu il y en a plein d'autres à écouter sur votre plateforme de podcast sur Youtube ou sur mon site on s'approche petit à petit des 50 épisodes si on compte les épisodes spéciaux que j'ai proposé cet été et bientôt une surprise de taille pour fêter le premier anniversaire du podcast si tout ce travail vous plaît et que vous voulez soutenir son développement en donnant quelques euros je vous donne rendez-vous sur mon compte Tipeee le lien direct est dans ma bio sur Instagram ou sur mon site et sinon vous pouvez aussi me soutenir en faisant découvrir le podcast autour de vous ou en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast à très vite pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada